La séance d'aujourd'hui On a parlé dans les précédentes séances de biodiversité, on a parlé de démographie, on a parlé de l'histoire aussi de l'effondrement, du climat évidemment. On a parlé également dans la dernière séance de politique de rationnement autour et avec Yves Cochet. Et ce soir, pour cette dernière séance, nous allons parler de territoire. Alors, j'avais initialement prévu cette séance autour de deux scénarios. Un scénario, j'allais dire, un scénario catastrophe sur le territoire qui est le projet d'Europacity, que tout le monde ici, j'imagine, dans cette salle connaît, qui est vraiment un scénario catastrophe et délirant, quelque part, que devait présenter Alice Leroy. Et ce matin, elle m'a appelé Alice pour me dire qu'en fait, elle était hospitalisée et qu'elle ne pouvait pas être parmi nous ce soir. Donc, en fait, sur les deux scénarios, on va présenter, j'allais dire, le scénario peut-être le plus encourageant, ou en tout cas, celui qui cherche à réaménager le territoire avec Bernard Stiegler, ici présent. Alors, Bernard Stiegler, je pense que tout le monde ici le connaît. Il est philosophe. Il préside une association depuis très longtemps qui s'appelle Ars Industrialis. Je ne sais pas si vous êtes encore président de l'Institut de Recherche et d'Innovation. Président, oui. Voilà. Je ne suis plus directeur, mais je suis président. Voilà. Et je suis doublement content d'accueillir ici, pour cette dernière séance, Bernard. D'abord, d'un point de vue personnel, parce que c'est un philosophe que je suis depuis très longtemps, au moins une vingtaine d'années. J'ai commencé à le lire avec la technique et le temps, et puis j'ai continué de ci, de là, pas de manière régulière et fidèle, mais jusqu'à son dernier essai qui s'intitule, et que j'ai ici, qui s'appelle « Qu'appelle-t-on pensée ? » « Pensez avec un A ». Évidemment, on pense, du coup, au livre aussi d'Heidegger, qui s'appelait lui-même, qui s'appelait lui, « Qu'appelle-t-on pensée ? » avec un E. Mais bon, Bernard, sans doute, nous expliquera ce qui est en jeu dans ce passage entre le E et le A. Donc, d'un point de vue personnel, et puis, évidemment, je suis aussi heureux d'accueillir ici le penseur engagé, parce que Bernard Stiegler, ce n'est pas seulement un philosophe, c'est aussi un penseur engagé dans la cité, et qui, par ses réflexions nombreuses, j'allais dire polymorphe, parce qu'il y a un, comment dire, un bruissement de pensée dans ses livres qui est tout à fait roboratif, comme l'a dit Jacques tout à l'heure dans son introduction, quand il évoque l'anthropocène, là aussi avec un A ou avec un E, quand il évoque la nécessité du soin, quand il évoque la performativité technologique, ou encore le capitalisme computationnel ou la gouvernance algorithmique, on a là toute une batterie de concepts qui nous parlent à nous, écologistes, même si on n'aborde pas forcément ces questions et ces concepts, disons, des mêmes points de vue, je dirais que pour nous, c'est évidemment des passerelles extrêmement intéressantes qui se nouent. Beaucoup de vos travaux nous concernent directement, en tant qu'écologie, je pense notamment à vos recherches sur la disparition de l'emploi et la renaissance du travail. J'ai organisé, il y a un an de cela, presque, une convention sur la question de l'avenir du travail, parce que pour nous aussi, écologistes, évidemment, c'est une question centrale. Vous parlez également de l'automatisation, du revenu contributif, alors on en parlera peut-être dans cette soirée, parce que nous, nous défendons depuis très longtemps le revenu universel d'existence, le RUE, mais il y a évidemment des nuances importantes entre ce que nous défendons avec le revenu universel et ce que Bernard défend avec le revenu contributif. Et puis il y a tout ce que vous analysez en termes de processus de capacitation sur les territoires, on en parlera là ce soir, de la place de la technique et aussi de la place des territoires. Alors dans votre dernier essai, page 125, vous écrivez « Le plus probable, c'est l'accomplissement de la catastrophe, tiré, dans un monde du mal ». Je dois dire que j'ai été surpris, non pas par la première partie de la phrase, mais par le monde du mal. Je souhaite, enfin si on pouvait avoir un éclaircissement sur ce que vous entendez par le monde du mal, on comprend très bien effectivement la question qui est posée par la catastrophe, c'est plus difficile de l'associer à ce monde du mal. Et puis vous faites référence à un auteur qui évidemment nourrit aussi la pensée des écologistes, qui est Félix Guattari, vous tirez une citation des trois écologies, « L'implosion barbare, dit Félix Guattari, n'est nullement exclue ». J'ai repris un peu dans son ouvrage, je relis la phrase en entier, « Et faute d'une telle reprise écosophique, ça se trouve dans son essai sur les trois écologies, faute d'une réarticulation des trois registres fondamentaux de l'écologie ». Je vous rappelle que pour Félix Guattari, ces trois registres sont l'écologie environnementale, l'écologie sociale et l'écologie mentale. Donc faute d'une réarticulation des trois registres fondamentaux, on peut malheureusement présager la montée de tous les périls. Et il cite « Ceux du racisme, du fanatisme religieux, des schismes nationalitaires basculant dans des refermetures réactionnaires, ceux de l'exploitation du travail des enfants, de l'oppression des femmes, etc. » Et ce livre a été écrit en 1989, c'est-à-dire il y a maintenant 30 ans. Et on voit bien que tout ce qu'annonçait Félix Guattari, nous sommes en train de le vivre au présent. Et c'est évidemment ce qui est inquiétant dans ces analyses. Implosion barbare, dites-vous, accomplissement de la catastrophe, les mots sont quand même des mots très forts. Et c'est bien de cela dont il s'est agi durant les trois dernières séances. Alors évidemment, on a abordé ces questions de la catastrophe à travers le climat, à travers la biodiversité, etc. Mais c'était quand même le sens même de l'ensemble du séminaire qui était effectivement d'aborder des questions aussi radicales que la question de la catastrophe. Notre philosophie, dites-vous, encore, doit ici commencer non par l'étonnement, ce que d'habitude on dit de la philosophie, qu'elle doit effectivement commencer par l'étonnement, le fameux Thomas Zeyn, mais par l'effroi. Alors nous qui sommes conscients de la montée des périls, en tant qu'écologiste, comment nous préparer et quelle nouvelle politique publique engager ? Et je vous sais très, comment dire, très, très, très tenu par la question des politiques publiques. C'est en cela que je dis tout à l'heure que vous êtes un philosophe engagé dont nous avons besoin, nous, responsables politiques d'une formation ou d'autres, parce que, effectivement, il faut nous interroger sur les politiques publiques qui nous permettent de répondre aux enjeux et aux défis dont on vient de parler. Comment nous préparer ? Quelle nouvelle politique publique engager ? Comment faire face à la disruption ? Qui est un concept que vous utilisez souvent, qui est un concept central dans votre réflexion. Et enfin, comment aborder le sous-titre de ce livre, c'est l'immense régression. Qu'appelle-t-on pensée ? Sous-titre est l'immense régression. Nous en sommes là. C'est de cela aussi qu'il faut parler, avec, évidemment, ce que vous expérimentez à la Seine-Saint-Denis. C'est aussi pour cela que je vous avais invité ce soir, parce que les politiques de l'effondrement qu'on doit essayer d'envisager aujourd'hui, elles doivent essayer, oui, aujourd'hui, dès aujourd'hui, de s'expérimenter. Et à la pleine commune, dans le département de la Seine-Saint-Denis, Bernard Stigler, avec Patrick Brausec, a initié un processus expérimental avec des chercheurs autour de ce que vous appelez un territoire contributif apprenant et l'élaboration d'un nouveau modèle macroéconomique intégrant les questions écologiques, valorisant la production de négantropie. Donc c'est de cela qu'il s'agit de parler ce soir. Je vous laisse immédiatement la parole. Merci Bernard. Merci beaucoup à vous. Je dois vous dire que je suis... Ce n'est pas amplifié, en fait, là. Merci. Si, un petit peu ? Ah oui. Je dois vous dire que je suis vraiment très, très heureux et très reconnaissant de votre invitation, parce que, en fait, j'attends cette rencontre depuis longtemps. Alors, ce n'est pas la première fois que j'en rencontre des amis écologistes, que ce soit d'Europe Écologie des Verts ou d'autres formations. Je discute beaucoup avec Jean-François Caron. Oui. Je suis venu plusieurs fois dans des lieux... Enfin, par exemple, la deuxième guerre, c'était d'été, d'Europe Écologie des Verts, etc. Donc, ce n'est pas la première fois que j'ai eu des échanges, disons. Mais pas sur ce registre-là. Et sur ce registre d'une prospective d'un catastrophe, si on le dit comme ça, ou d'une question de la collapsologie, puisque c'est à partir de cette question de la collapsologie, d'abord, que nous avons perdu la discussion sur cette soirée. Donc, je m'en réjouis vraiment beaucoup. Et je pense que ça arrive au moment où il faut quoi. Voilà. Au départ, donc, vous m'aviez demandé, Alain, de... Voilà, ce que je pensais de la collapsologie. Pour vous dire franchement ce que j'en pense, je ne sais pas très très bien ce que j'en pense, mais en tout cas, je pense à extrêmement au sérieux. Je suis d'accord, disons, par exemple, avec le livre Comment tout peut s'effondrer. Voilà. Je l'ai lu. En tout cas, je... Enfin, dont j'approuve les... Comment dire, le diagnostic. J'approuve aussi, enfin, le diagnostic, pas simplement au niveau du risque, de la dangerosité, de l'immense gravité de la situation, mais aussi sur l'analyse des phénomènes de résistance psychologique, par exemple, le processus de déni, etc. Moi-même, j'ai écrit beaucoup, beaucoup là-dessus dans un bouquin qui s'appelle Dans la disruption, où j'ai essayé de montrer que, ben oui, il y a tout un processus de déni auquel absolument personne n'échappe, à commencer par moi. Parce que, tout simplement, tout à l'heure, il faudra que je dorme, et je ne vais pas passer ma nuit entière à me demander comment on va s'en sortir, parce que sinon, je ne dormirai pas. Et donc, je ne pourrai pas travailler demain et essayer de faire qu'on s'en sorte. Donc, je suis obligé de dire de temps en temps, si tu penses autre chose, et puis tu te dis que, par exemple, ben, de toute façon, ce qui reste important, c'est d'être digne de vivre tant que c'est possible, voilà, etc. Bref, et je pense... Si je dis ça, c'est aussi parce que je pense qu'il faudrait, il faudrait aujourd'hui, constituer, si je puis dire, une éthique de l'effondrement. Une éthique de l'effondrement, au sens où, qu'est-ce que j'appelle une éthique, là ? C'est comment est-ce qu'on est capable de faire face à une situation totalement imprévisible. C'est ça la différence entre l'éthique et la morale. La morale prescrit des règles, il faut les respecter. L'éthique, elle vous laisse vous débrouiller face au réel, quoi. Et vous devez être inventif et digne de la situation. Ça renvoie, évidemment, à ce que Gilles Deleuze appelait être digne de ce qui nous arrive. Aujourd'hui, être digne de ce qui nous arrive, ça, c'est un sacré programme. Moi, ce que je crois, c'est que la collapsologie, qu'on appelle aujourd'hui comme ça, qui reprend un titre, d'ailleurs, de Jared Diamond, qui est Collapsus, qui a été traduit par effondrement, je crois, qui est le premier à avoir vraiment, je dirais, mis le sujet sur la table en tant que géographe, avec une approche, disons, géographique, de géographe. Mais ce n'est pas le premier à avoir posé problème, par contre. Le premier à avoir posé ces problèmes, à mon avis, c'est Arnold Tainby, en 1971, dont je vous recommande, si vous n'avez pas lu, de lire l'aventure humaine, et en particulier le tout début, extrêmement intéressant. Je pense que il faut, aujourd'hui, face à la question de la collapsologie ou de l'effondrement, proposer une théorie intégrée. Je vais dire par là que, par exemple, je viens de citer Arnold Tainby, qui consacre les 30 premières pages de l'aventure humaine à analyser la biosphère, sa transformation en technosphère, et en disant, n'oubliez jamais que toutes les sociétés se sont suicidées. Mais, aujourd'hui, à notre époque, peut-être que ça se pose dans des termes tout à fait nouveaux, et il dit, je vous écris en 1971, mais peut-être qu'en 30 ans, ce sera trop tard. On est bien plus que 30 ans après. Et oui, on pense que c'est trop tard. C'est ce que disent finalement toutes les analyses un peu rigoureuses. C'est trop tard, et pourtant, il faut faire quelque chose. Ce que je crois, c'est que cette approche de Tainby, qui était un homme extrêmement cultivé, qui a été beaucoup méprisé en France, parce qu'il a été traduit d'abord par Raymond Aron, qui était considéré comme un historien de droite, revendant la vision que l'Empire britannique avait de l'Empire dans son ensemble, du Commonwealth. Il a en plus, je crois, plutôt chrétien, etc. Donc, on ne le lisait pas, ce mec-là. C'est une très grave erreur. Je dois dire que moi-même, je ne l'ai pas lu non plus. Tout comme je n'ai pas lu Max Weber pendant des années, parce que j'étais marxiste, on ne lisait pas Max Weber quand on était marxiste. Max Weber, je l'ai lu il y a 20 ans. Tainby, je l'ai lu il y a deux ans. Et c'est franchement génial. C'est véritablement génial. Parce qu'en plus, c'est une culture historique qui connaît l'histoire de toutes les sociétés du monde. n'importe quelle société. C'est absolument hallucinant, cette érudition. Mais c'est en plus une érudition qui n'est pas simplement une érudition, qui est très, très engagée, justement, dans l'énonciation et l'analyse d'un principe qu'il appelle le principe de l'homme suicidaire. Il dit que les sociétés humaines finissent toujours par se suicider, collectivement. et que, par ailleurs, l'homme est un être suicidaire. Ce qui le caractérise parmi les animaux, etc. Alors, il faut réfléchir à ça. Il y a eu ça, il y a eu, évidemment, Daya, dont on vient de parler, puis il y a eu un certain nombre d'autres travaux, dont Nicolas-Georges de Skouragane en particulier, dont je vais reparler plus particulièrement, parce qu'il joue un rôle très important dans les références officielles, si je puis dire, de la réflexion politique et économique de l'écologie. Mais je crois que, y compris Nicolas-Georges Skouragane, qui est allé loin, quand même, n'ont pas une théorie intégrée de l'effondrement. Qu'est-ce que j'appelle une théorie intégrée de l'effondrement ? Qu'est-ce que c'est que l'effondrement ? Alors, d'abord, la question de l'effondrement, elle se présente au XIXe siècle, non pas comme effondrement de la biosphère et des êtres vivants qui vivent sur Terre ou des êtres humains, mais comme mort thermique de l'univers. Ce qui est une nouveauté absolument inconcevable. Inconcevable. Elle n'est qu'inconcevable pour les Occidentaux en tant qu'ils sont gréco-judéo-chrétiens, comme on dit parfois, parce que les Grecs, les Juifs, les Chrétiens, ils considèrent que le cosmos est égal à lui-même, éternel, etc. Espinosa traduit ça en disant que la nature, c'est Dieu, le coin dans son, dans tous ses attributs. Mais c'est aussi vrai dans beaucoup, beaucoup d'autres civilisations. Qu'est-ce qui apparaît là ? C'est que le cosmos n'est pas du tout identique à lui-même. Il se transforme, il est dans le devenir et il va disparaître. Alors il va disparaître indéfiniment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire quand il disparaîtra parce qu'il ne cessera jamais de disparaître. Il n'y a pas de fin. Ce n'est pas infini, ce n'est pas fini, c'est indéfini. Indéfiniment, il va refroidir. C'est ce qu'on appelle, en anglais, aux Etats-Unis, on appelle ça le cooling de l'univers, le refroidissement de l'univers. Ce que je crois, c'est que la question de l'effondrement au sens de la collapsologie, qui parle de l'effondrement de la biosphère, et le premier qui a parlé d'effondrement de la biosphère potentielle, c'est Vernadsky, en 1926. Donc je disais que le premier qu'il a thématisé, c'est Toynbee, et ça je continue à l'affirmer, mais Toynbee s'appuie sur Vernadsky. J'ai lu Vernadsky, il l'a rencontré en plus, il a dit, voilà, il faut absolument mettre cette question au premier rang. La première question, c'est la possibilité de l'effondrement de la biosphère qui se transforme en technosphère et qui finalement s'écroule. Cette question-là, si j'ai précisé qu'elle s'inscrit dans une question plus vaste qui est une question cosmologique qui est celle de la mort thermique de l'univers, c'est parce que je veux souligner premièrement, comme l'a fait Nicolas Georgesco-Horgan, qu'il faut l'interpréter dans une question de l'entropie, théorie d'entropie. Il y a d'ailleurs beaucoup d'écologistes qui mobilisent le concept d'entropie. Et qu'il le mobilise souvent, si je puis dire, avec difficulté et parfois renoncement. Qu'est-ce que je veux dire en disant cela ? C'est que j'ai vu pas mal d'agents, y compris des amis qui sont écologistes et parfois des scientifiques d'ailleurs, et qui finissent par abandonner parce que ce concept d'entropie est extrêmement problématique. Il n'est pas encore aujourd'hui l'objet d'un consensus, y compris un physique par exemple, en thermodynamique qu'il y a des thermodynamiciens qui ne sont pas d'accord tout à fait sur leur définition d'entropie. Alors, Nicolas Georges Scorogne, c'est le premier qui a posé ce problème. C'est le premier qui a dit vraiment de manière frontale dans le livre qui s'appelle The Anthropie Law and Economic Process, il était mathématicien, il est donc aussi physicien, parce qu'aujourd'hui tous les mathématiciens sont aussi physiciens, et il a objecté à Schumpeter que la théorie économique de Schumpeter, la théorie officielle, la théorie orthodoxe, était nécessairement fausse parce qu'elle s'appuie sur une physique newtonienne, alors que la réalité n'est pas newtonienne. Newton, c'est une idéalisation qui développe des concepts qui sont toujours robustes, tout à fait, Newton n'est pas du tout un physicien qu'il faut oublier, il a évidemment élaboré la théorie de la gravitation universelle, etc. Mais, ça n'est qu'une dimension assez pauvre, en fait, de la réalité physique. Et donc, Georges S. Couraghan introduit ça. Mais, d'une part, je pense qu'il l'introduit d'une manière qui ne va pas assez loin. J'ai fait un séminaire pendant un an, en fait, sur Georges S. Couraghan, qui ne va pas assez loin parce qu'il ne lit pas assez, enfin, disons qu'il n'explicite pas assez son interprétation de l'auteur sur lequel il s'appuie, qui est le deuxième auteur qui, à mon avis, le plus important. C'est de lui dont je voudrais qu'on parle le plus ce soir, c'est Alfred Lodkar, qui est aussi un théoricien d'anthropie, qui est aussi un mathématicien, qui a fait des mathématiques appliquées à la génétique des populations, enfin, voilà, et qui a essayé d'introduire les équations de Boltzmann, etc., dans la génétique des populations, mais qui a introduit, il y a plusieurs reprises, d'ailleurs, mais surtout dans un texte qui est extrêmement important, que d'ailleurs, nous sommes en train de commencer à traduire, j'essaie de le publier, il n'est pas en français, c'est un texte qui s'appelle The Law of Evolution and its, je ne trouve plus le mot, Principle, je ne me souviens plus de l'adjectif, c'est publié en 1945 dans une revue qui s'appelle Human Biology, et ça se trouve en ligne très facilement, si vous tapez Lodkar, 1945, Human Biology, L-O-T-K-A, Lodkar. Alors, je pense que George S. Kouragan a ouvert le sujet fondamental qui nous intéresse, nous, quand je dis nous, là je parle de l'équipe, il y a une partie de l'équipe qui est ici, qui travaille sur pleine commune, mais aussi de l'art industrialiste, de l'hierie, etc. Mais, d'abord, je pense qu'il n'est pas allé assez loin dans la discussion avec Lodkar, dans l'explicitation des enjeux de ce que dit Lodkar, alors qu'est-ce que dit Lodkar ? C'est peut-être le moment de le préciser maintenant, Lodkar dit, voilà, les espèces vivantes sont exposées comme toute la réalité au devenir de l'entropie, qui est le deuxième principe de la thermodynamique, à savoir que l'énergie se dissipe réinversiblement et que l'univers va faire sa mort thermique, donc ça, ça c'est le point de départ et il n'y a pas d'issue à ça, on ne peut pas surmonter ça, je rappelle ce que beaucoup de gens savent, c'est que Einstein disait, c'est en fait, c'est la première loi de l'univers, l'entropie, c'est de là qu'il faut partir. Donc c'est absolument indéboulonnable pour quelqu'un comme Einstein ou pour Lodkar, évidemment, mais évidemment, Lodkar par ailleurs connaît les travaux de Schrödinger et la théorie de l'entropie négative et le fait que le vivant est un être qui a une capacité à différer l'entropie localement, c'est-à-dire à échapper pendant un certain temps. Les tortues, par exemple, sont capables d'y échapper pendant 200 ans, dit-on, 300 ans, les éléphants moins longtemps, mais pas mal de temps, les hommes, autrefois, c'était 25 ans, puis ça a été 40 ans, aujourd'hui, c'est 80 ou 100 ans. Les transhumanistes disent internellement ça, je ne vais pas vous en parler, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais on n'a pas envie qu'on rentre dans ces machins-là qui sont pour nous des fructesses, mais en tout cas, en principe, un être vivant a une durée de vie moyenne, et il finit toujours par mourir, pourquoi ? Parce que l'entropie finit toujours par gagner, tout simplement. Mais localement, il est capable pendant un certain temps de lutter contre l'entropie, et il ne lutte pas tout seul, bien entendu, il lutte avec son espèce, son biotope, ses relations symbiotiques, etc. Par exemple, on en parle souvent avec Maël Montevil, qui est un biologiste qui spécialise ces questions avec lesquelles nous travaillons, nous, vous et nous, vous et moi, nous tous, ici, nous hébergeons à peu près 3 kg de bactéries, et donc nous sommes en fait colonisés par des animaux, on appelle des bactéries, s'ils n'étaient pas là, on ne pouvait pas vivre. Et ça, c'est ce qu'on appelle une symbiose, voilà. On est en symbiose avec des êtres qui vivent en nous, qui sont, on va les voir comme des parasites, mais ce ne sont pas des parasites, ils assument des fonctions fondamentales dans notre métabolisme, voilà. Donc c'est toujours très très complexe, en fait, le vivant, c'est pas, on ne peut pas dire l'individu, c'est l'individu. Dans l'espèce, l'espèce avec d'autres espèces, etc., dans un biotope qui est lui-même archi-complexe, très multidimensionnel, etc. Qu'est-ce que dit Lotka ? Il dit, bon, ça c'est les êtres vivants, et l'homme, alors c'est sa spécialité, tu dis les êtres vivants, leur évolution, tout ça, c'est son travail. Et dans le texte dont je vous parle, c'est une espèce de synthèse de tout son travail, c'est son dernier texte, il meurt un peu de temps après, 1945, il dit dans ce texte, eh bien l'homme, c'est un être très particulier, parce qu'il évolue, mais il n'évolue pas endosomatiquement. Ça fait 300 000 ans que l'homme n'évolue plus de manière endosomatique. Il n'a pas produit de nouveaux organes ou de nouvelles caractéristiques, et grosso modo, le roi gourmand le disait déjà il y a 40 ans ou 50 ans même, maintenant, voilà, le cortex cérébral de l'homme de Néandertal et le nôtre sont quasiment les mêmes que l'organisation corticale. On la connaît parce qu'il y a des crânes fossilisées donc on peut reconstituer les circonvolutions, et on sait que le cortex de l'homme de Néandertal était aussi développé que le nôtre, et en plus son cerveau était plus gros que le nôtre. Et le roi gourmand disait très probablement qu'un accouplement avec l'homme d'il y a 300 000 ans et l'homme d'aujourd'hui, ça pourrait produire une reproduction. Ça c'est un sujet qui est discuté en anthropologie humaine mais en paléo-anthropologie. Mais disons par contre qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est possible mais en tout cas il y a un accord pour dire que l'homme n'évolue plus fondamentalement au niveau en tout cas de son organisation de son organogenèse. Par contre son organogenèse exosomatique c'est-à-dire ses organes artificiels ça, ça explose. Et évidemment vous le savez Jean-Jacques Rousseau avait posé que si on prive un caraïbe comme il dit l'homme caraïbe qui est une image de l'homme de la pure nature si on le prive de son arc et de ses flèches il ne survit pas une journée dans la jungle. Il dit c'est l'homme de la pure nature et il ajoute en fait non. parce que l'homme de la pure nature c'est une fiction que j'ai produite il n'y a pas d'homme de la pure nature l'homme c'est l'homme d'emblée qui s'est augmenté de quelque chose alors qu'il a extallé il ne connaît pas les s'y extallés Rousseau mais il connaît les arcs et les flèches parce qu'il connaît les récits des navigateurs qui ont rencontré des caraïbes etc. C'est très longuement expliqué dans l'origine de l'égalité parmi les hommes. L'autre cas lui dit l'être humain est fondamentalement constitué par ses organes exosomatiques c'est ce que dit le roi Grand et ces organes exosomatiques et bien rien ne les prescrit dans leur pratique. A la différence des organes endosomatiques qui sont prescrits par la biologie la physiologie et la zoologie et on ne peut pas en sortir on ne peut pas changer un animal ne peut pas changer le fonctionnement de son foie de son coeur de sa patte de rien du tout l'homme lui a des organes exosomatiques dont il peut tout à fait changer la façon de s'en servir et c'est là que George S. Corrigan est génial parce que George S. Corrigan il dit en fait l'économie c'est ce qui vient remplacer la biologie l'économie c'est ce qui doit prescrire les meilleurs usages possibles de ses organes exosomatiques et elle est là elle est faite pour ça et il la faut parce que on pourrait dire l'économie politique il la faut parce qu'il faut aussi le droit avec l'économie il la faut parce que sinon tout le monde fait ce qu'il veut avec et on peut faire n'importe quoi par exemple avec un silax taillé on peut tuer son voisin par exemple son père ça c'est ce que dit Freud dans Totem et Tabou Freud dit avec les premières armes tout à coup les fils ont tué le père voilà ça pose une question intéressante c'est que l'apparition pour Freud de l'organe exosomatique il n'appelle pas ça comme ça bien sûr c'est la nécessité de la loi Freud a dit ça en 1911 ou 12 alors nous nous pensons quand je dis nous c'est une petite équipe où il y a des philosophes épistémologues biologistes biologistes mathématiciens économistes ingénieurs industrialistes je dirais des gens qui ont des expériences des entreprises industrielles etc c'est un groupe d'environ 10 personnes donc elles sont associées aussi des chercheurs qui sont un peu partout dans le monde y compris qui travaillent sur les smart cities donc je ne me souviens plus du nom de la personne qui était invitée mais je sais qu'elle travaille aussi donc j'avais aussi envie d'aller parler de ça parce qu'on travaille beaucoup là-dessus donc on travaille à pleine commune mais on travaille aussi avec des gens en Angleterre en Irlande en Équateur et puis on commence à développer des relations en Inde dans différents pays à Barcelone peut-être aussi et à travers ce groupe il y a à peu près 30 personnes 30-40 personnes qui échangent et il y a des gens qui ont des pratiques très très variées y compris des artistes il y a des militants il y a des développeurs informatiques toutes sortes de gens ce que nous pensons c'est qu'aujourd'hui il faut absolument avoir une approche intégrée et intégrale du sujet qu'est-ce que ça veut dire intégrale et bien ça veut dire qu'il faut repenser la biologie la physique les mathématiques etc. etc. pourquoi est-ce que je vous dis ça ? ça me semblait bizarre tout à coup vous connaissez très certainement Aurélien Barrault qui est un écologiste qui est très engagé etc. qui est un astrophysicien je suis allé on s'est rencontré plusieurs fois grâce à Benoît Robin qui était CIC et du canard il y a eu ce rendez-vous je suis allé un jour à l'invitation du maire de Grenoble faire une conférence pour parler de choses dont je vais un peu parler maintenant même si c'était de manière différente et beaucoup plus formelle parce que là j'impromise beaucoup je vais essayer de faire comme ça tout ce soir et Aurélien Barrault qui m'a écouté expliquer les principes de fonctionnement du plan de commune l'économie contributive basée sur alors je vous dis tout de suite pas mal de quoi il s'agit sur la lutte contre l'entropie c'est ça qu'il faut construire une économie qui est constitutivement basée sur la lutte contre l'entropie et je vais vous dire comment nous essayons de nous y prendre pour le concrétiser et pourquoi nous y croyons pourquoi nous pensons que c'est tout à fait possible c'est très 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 difficile c'est extrêmement improbable vu l'état mais c'est tout à fait possible donc comment on va au-delà du probable parce que moi le possible pour moi le possible le possible vrai c'est-à-dire le possible qui permet que ça dure il est absolument improbable donc la question c'est l'improbable c'est aller au-delà des probabilités enfin ça j'y vais y revenir tout à l'heure en tout cas j'ai présenté ça chez Eric Piotte Piole pardon il y a 3-4 mois et donc Aurélien Barraud était dans la salle il est venu me voir après il m'a dit c'est vraiment très intéressant ce qu'il nous dit tout ça mais moi en tant que physicien je suis obligé de vous dire que le meilleur moyen de diminuer l'entropie sur la Terre c'est de bétonner l'Amazonie il est tôt étonné l'Amazonie pourquoi ? parce que ceux qui produisent de l'entropie sur la Terre c'est les êtres vivants sur la Lune ils ne se produisent pas beaucoup d'entropie sur Mars non plus ils sont produits mais très très peu ceux qui produisent de l'entropie c'est le vivant qu'est-ce qu'il fait le vivant ? il assimile du carbone avec des photons etc il produit de l'oxygène qui lui-même veut engendrer des poissons etc et puis finalement il transforme énormément d'énergie qui produit de l'entropie alors Aurélien Barraud me dit ça et il se trouve que Maël Montevide qui est le biologiste avec lequel nous travaillons aujourd'hui la première fois que je l'avais vue j'avais commencé à discuter j'avais parlé de tout ce que je vais vous dire maintenant il m'avait dit mais tu sais la meilleure manière de diminuer l'entropie c'est de glacer complètement la terre c'est la même réponse en fait et je lui avais dit mais enfin je lui avais dit et j'ai redit ensuite la même chose à Aurélien Barraud vous oubliez un petit truc quand même c'est que la condition de possibilité de votre discours c'est que vous soyez vivant et que la question c'est pas de toute façon de comment on diminue l'entropie dans l'absolu l'entropie n'est jamais absolue elle est toujours relative l'entropie c'est pas une substance c'est pas quelque chose de palpable c'est un rapport tout simplement c'est un rapport entre un dedans et un dehors et donc c'est un rapport où entre le dedans et le dehors il y a un potentiel énergétique dans le dedans qui va passer au dehors c'est ça l'apport alors il y a une possibilité que ce potentiel énergétique qui passe au dehors ne produise rien au dehors c'est à dire appauvrisse le dedans ou bien qu'au contraire il enrichisse le dedans par exemple si un animal une espèce se développe elle va effectivement produire beaucoup beaucoup d'entropie mais elle va se complexifier elle va s'enrichir si je vous dis tout ça c'est parce que l'entropie pose des problèmes d'épistémologie extrêmement difficiles à mon avis le seul qui ait vraiment posé ces problèmes c'est Léon Briouin un mécanicien quantique qui a essayé de réfléchir aux conséquences de l'utilisation des instruments dans la mesure et où il a posé des problèmes d'entropie et de négantropie c'est lui qui a formé le mot de négantropie Erwin Schrödinger parlait d'entropie négative et on voit avec Léon Briouin qu'on ne peut pas neutraliser ni le savant ni l'instrument de mesure si on veut penser le phénomène il faut décrire l'ensemble du processus et pas simplement la mesure de l'entropie en tant que telle la mesure de l'entropie en tant que telle ça ne veut strictement rien dire la mesure de l'entropie elle n'a de sens que par rapport à une localité par exemple vous avez des gens qui vont produire de la négantropie à l'intérieur d'une usine pourquoi de la négantropie ils vont produire des produits ils vont réaliser toutes sortes de choses etc ils vont aller les vendre mais ils polluent une rivière mais ils rejettent le bioxyde de carbone donc ils produisent de l'entropie en fait toute activité d'un être vivant qu'il soit plante animal ou être humain que ce soit donc avec des organes biologiques ou des organes que nous appelons nous organologiques et non pas simplement organiques c'est-à-dire artificielles produisent toujours de l'entropie la question c'est comment on la produit pour faire en sorte que cette production d'entropie est une production de négantropie qui vaille le coup de la produire c'est ce que je veux dire et comment faire en sorte que par ailleurs on l'externalise c'est-à-dire qu'on la rejette le plus possible dans l'espace minéral sidéral je vous demande pardon alors nous nous pensons que si on travaille là-dessus et bien il faut repenser de fond en compte les bases de l'épistémologie mais aussi de ce que Michel Poix appelait l'épistémé je distingue l'épistémé et l'épistémologie pourquoi ? parce que l'épistémologie c'est ce qui étudie l'évolution la transformation des savoirs académiques c'est-à-dire soumis au débat contradictoire avec des règles d'administration de la preuve des appareils critiques tout indiscriminatif généralement aujourd'hui des jurys de thèse des systèmes de publication avec peer reviewing etc. mais il y a toutes sortes de savoirs qui ne sont pas comme ça savoir faire la cuisine savoir élever ses enfants savoir jouer au football savoir même se déplacer dans une ville etc. et ces savoirs-là ils ne sont pas ils ne sont pas de l'ordre de l'épistémologie il n'y a pas d'épistémologie de la cuisine il n'y en aura jamais enfin j'espère pas il n'y a bien qu'il n'y ait jamais d'épistémologie de la cuisine même si on peut introduire dans la cuisine évidemment la biologie Maël Montevil il est là aussi avec nous parce qu'on travaille sur l'alimentation en cette année donc il faut introduire évidemment de la science dans les questions de l'alimentation il ne faut pas réduire la cuisine à la science ça serait une catastrophe même si on peut faire des analyses scientifiques de la qualité culinaire des plats bien sûr et gustative je veux dire pas simplement nutritive si je dis cela c'est parce que ce dont je vais vous parler tout à l'heure à propos de pleine commune ça consiste à poser que oui l'emploi il n'est pas mort comme ça a été dit dans le titre de mes livres mais il régresse et il va beaucoup régresser et durablement et à jamais il est voué à disparaître à très long terme mais le travail recommence si je dis qu'il recommence c'est parce qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent il y a de moins en moins de gens qui travaillent aux sens de pour nous travailler qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire produire de la négantropie et même ce qu'on appelle de l'anti-entropie c'est-à-dire complexifier le système et non pas le simplifier autrement dit introduire dans la standardisation par exemple des éléments de complexification qui vont enrichir la standardisation et qui vont la transformer la standardisation en quelque chose de beaucoup plus complexe et intéressant je vous donne un exemple en 403 avant Jésus-Christ les Athéniens ont imposé l'alphabet ionien à toutes les cités grecques il y avait beaucoup d'alphabets à cette époque-là ils ont imposé l'alphabet ionien et à travers cette imposition évidemment ils ont pris le contrôle ils étaient impérialistes c'est le moment où Athènes commence à avoir des ambitions impérialistes ça va d'ailleurs très bien marcher puisque Alexandre va devenir l'empereur qu'on connaît et ils veulent dominer les autres cités pour constituer ce qu'ils appellent à l'époque la Grande Grèce en leur imposant leur alphabet c'est-à-dire c'est pas exactement leur c'est la phabelle ionien qu'ils ont adoptée c'est une standardisation de l'écriture mais cette standardisation va produire une diversification considérable parce qu'elle va engendrer une nouvelle liberté des citoyens à produire de la philosophie de la poésie de la tragédie de la science Euclid c'est le troisième siècle etc. donc c'est pas parce qu'on standardise qu'on va homogéniser et uniformiser nécessairement non il peut y avoir des par exemple si le jeu d'échecs n'est pas standardisé avec des règles qui tiennent sur une page on ne pourrait pas jouer d'échecs ça s'appelle les règles tout simplement c'est un standard il est mondial alors si je dis tout cela c'est parce que nous nous pensons qu'aujourd'hui il faut réélaborer très en profondeur une théorie de l'entropie et de la négantropie et qui n'est pas simplement une théorie de l'entropie avec un E et de la négantropie avec un E mais une théorie de l'entropie avec un A et un H et de la négantropie avec un A et un H à travers ce que nous appelons une négantropologie pourquoi est-ce que je dis cela ? et bien d'abord parce qu'il y a sûrement des gens qui font de la géographie dans cette salle il y a beaucoup de géographes qui sont spécialisés dans ce qu'on appelle les milieux anthropisés d'ailleurs en géographie on fait toujours on travaille toujours sur des milieux anthropisés mais disons qu'il y a des gens en géographie qui ont thématisé véritablement l'étude des milieux anthropisés beaucoup d'écologistes d'ailleurs et l'entropisation qui est donc une notion qui existe en géographie depuis fort longtemps et qui pose voilà le problème de comment est-ce qu'un homme va transformer son paysage à un homme c'est-à-dire un groupe d'hommes évidemment va transformer un paysage au risque à un moment donné de détruire les grands équilibres locaux etc. c'est là-dessus qu'on travaille quand on travaille sur les milieux anthropisés d'une manière ou d'une autre il y a des milieux anthropisés d'ailleurs fabuleux les rivières qu'on voit dans les montagnes comme ça qui descendent sur des kilomètres c'est fabuleux et en même temps ça pose de très gros problèmes d'écologie aussi si je reprends ce terme moi c'est cependant dans le sens du GIEC dans le rapport de 2014 a parlé de ce qu'il appelle les forçages anthropiques en anglais c'est anthropogenic forcings et où il suppose que ce qu'il appelle les forçages anthropiques c'est ça qui produit le dérèglement climatique alors ça c'est l'entropisation comme action de l'être humain en tant qu'elle augmente l'entropie pour l'homme lui-même et que du coup elle menace l'homme lui-même d'autodestruction pourquoi alors parce que soit indirectement parce que par exemple on réduit la biodiversité que la biodiversité l'homme a absolument besoin en tant que l'espèce une des espèces les plus récentes et les espèces récentes ont besoin de la biodiversité des espèces précédentes pour leur résistance comme on le dit aujourd'hui soit parce que il s'entropise lui-même il s'intoxique tout simplement avec du CO2 avec tout ce qu'on veut et aussi avec des informations aujourd'hui parce que l'intoxication mentale comme disait Guattari je dis à Guattari est très 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 importante en fait c'est parce qu'on est mentalement intoxiqué qu'on peut faire autant de bêtises et c'est pas l'inverse donc c'est le mental le premier problème et c'est d'ailleurs là-dessus qu'on essaie de travailler à pleine commune je vous dirai tout à l'heure comment donc aujourd'hui nous avons une ambition qui est de fonder une nouvelle épistémologie c'est pour ça que nous avons invité par exemple Aurélien Barraud à discuter avec Giuseppe Longo Giuseppe Longo c'est un mathématicien mais aussi un physicien qui travaille aussi en biologie puisqu'il est spécialiste du cancer il travaille avec l'Inserm et il a développé une critique du modèle standard de la théorie de la négantropie avec Maël Montéville qui a été son doctorant et que nous avons recruté et qui travaille avec nous sur ces questions-là et nous essayons de refonder en totalité l'ensemble des sciences ne manquent pas d'ambition l'ensemble des sciences sur ce socle-là pourquoi ? parce que toute science si vous lisez l'histoire et si elle n'a pas des concepts rigos sur ces choses-là ne peut plus faire de l'histoire la géographie c'est évident la biologie c'est absolument évident mais en fait de tout c'est vrai de tout si par exemple vous lisez Umberto Eco l'œuvre ouverte il utilise la théorie de l'information la théorie de l'entropie et l'entropie et à mon avis tout à fait à tort il utilise c'est le point de vue vous n'êtes pas obligé de le partager mais je pense qu'il se fait avoir en fait par le fait que la théorie de l'information est séduisante mais en fait elle est inacceptable sur le plan épistémologique ça c'est ce que nous pensons avec Giuseppe Longo et c'est ce que pensaient un certain nombre d'autres personnes alors je ne vais pas épiloter là-dessus on pourra en discuter tout à l'heure dans le moment où je vois qu'il est déjà très tard je ne parle pas de l'envoi d'accord donc nous essayons de faire ça mais nous essayons de faire ça de manière à la fois très très théorique on a eu un séminaire cet après-midi enfin on a trois trois séminaires par semaine quasiment voilà c'est des séminaires très 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 théoriques on essaye d'aller au fond des problèmes parfois des problèmes très très abstraits très difficiles mais on les traite on les avorte ces problèmes aussi toujours en les incrémentant on pourrait dire comme les ingénieurs dans des situations réelles qui sont toutes localisées pour le moment en Seine-Saint-Denis sur le territoire de pleine commune alors pourquoi en Seine-Saint-Denis parce que Patrick Broseck a fait partie d'Arc Industrialiste à un moment donné je ne sais pas s'il est toujours en train d'Arc Industrialiste mais il a suivi en tout cas très régulièrement ce que nous faisions puis un jour il m'a appelé en disant on venait en plus avec Vincent Puig ici présent d'organiser au Centre Pompidou un débat assez on a essayé pendant deux jours de creuser vraiment à fond les thèses du MIT et d'Oxford sur l'emploi et l'automatisation on a moi je fais toujours ça dans ces colloques au Centre Pompidou moi je défends une position et je dis ma position c'est qu'il va falloir développer un revenu universel c'est qu'il va défendre depuis 15 ans mais ça ne suffit pas il faut développer un revenu contributif et il faut changer très profondément les règles de la macroéconomie il faut commencer petit par des petits secteurs et par progressivement par contamination étendre alors peut-être pas toute l'économie parce que je dis souvent comme il existe encore des artisans qui travaillent quasiment comme au Moyen-Âge ou voir comme en antiquité il existera peut-être toujours des employés comme on en trouve aujourd'hui je ne sais pas chez Carrefour ou je ne sais pas quoi j'espère qu'il y en aura le moins possible mais ça m'étonnerait qu'il y en a qui paraissent complètement donc nous ne disons pas que l'économie contributive devrait devenir hégémonique s'imposer à tout mais nous posons par contre que l'économie contributive doit se développer en particulier pour absorber la perte des emplois et resolvabiliser le marché pourquoi je dis cela et bien parce que qu'est-ce que ça pose comme problème l'automatisation ça pose deux ça pose d'innombrables problèmes mais ça pose d'abord deux grands problèmes si on dit que ça menace 47% des emplois aux Etats-Unis par exemple ce qui est le discours de l'AMIT Oxford dit 50% en France 56% en Pologne 44% 45% en Angleterre par exemple ça ne veut pas dire évidemment que tous ces emplois disparaîtront ça veut dire qu'ils sont tous automatisables parce que tous les gens qui ont ces emplois sont prolétarisés et qu'un robot est généralement plus efficace qu'un prolétaire puisque le prolétaire n'a plus de décision à prendre il ne fait qu'exécuter des procédures pour exécuter des procédures un logiciel c'est beaucoup plus efficace en général qu'un être humain c'est ce que dit l'AMIT et c'est vrai ça ne veut pas dire que tous ces emplois disparaîtront parce qu'il va y avoir des luttes sociales parce qu'il y a toutes sortes de questions donc je ne vais pas rentrer dans le détail mais aujourd'hui vous le savez sans doute le CDE considère que 9% d'emplois vont disparaître et ça ce n'est pas une hypothèse c'est le chiffre aujourd'hui qui est le chiffre acquis comme ce qui est très vraisemblable en 10 ans c'est ce que disait Roland Berger dans son étude il y a 10% 9% 9% en 10 ans oui alors bon ce que nous posons nous c'est que si c'est le cas imaginons par exemple que nous perdions 9% dans les emplois existants aujourd'hui en France déjà on connaît un solvable avec le taux de chômage existant qui n'est pas du tout ce qu'on dit comme vous le savez bien qui est beaucoup plus élevé on est à peu près à 15 ou 16% de chômeurs en réalité avec les précaires qui ont des petits boulots si vous rajoutez 9% à ça c'est la guerre civile d'abord et puis de toute façon l'état s'effondre il n'y a plus rien il n'y a plus d'impôts il y a des charges énormes pour l'éthique etc donc c'est inconcevable c'est comme ça que nous avons discuté au centre Pompidou nous avons dit écouter à partir de là il faut être clair il va falloir redistribuer des gains de productivité engendrer la robotisation ça veut dire qu'il faut très clairement que le capital décide qu'il s'engage dans une négociation pour dire oui 10% 20% 30% 40% 50% voire 60% 70% pourquoi pas vont être reversés à comment c'est ça le problème nous nous disons comment on va reverser cet argent et pourquoi faire la vente d'abord pour solvabiliser le système économique parce que les marchés si on produit il faut qu'il y ait des gens qui n'ont pas d'acheter donc il faut reconstruire un couvert d'achat mais il faut le faire en luttant contre un deuxième problème posé par l'automatisation l'automatisation pose un deuxième problème ce problème c'est l'augmentation de l'entropie et ça c'est ce que dit la théorie générale des systèmes depuis 1936 l'automatisation vous le trouverez dans la théorie générale des systèmes qui date de 1968 mais qui a été théorisée dès 1936 par Ludwig Schwann Bertalanffy qui était aussi un biologiste et bien ça produit inéluctablement ce qu'on appelle des systèmes fermés Bertalanffy dit un être vivant c'est un système ouvert une société c'est un système ouvert un écosystème c'est un système ouvert mais si vous le mécanisez c'est-à-dire mécaniser ici ça veut dire si vous rédisez tout à des fonctions calculables et bien le système se ferme inévitablement c'est-à-dire qu'il se stérilise il perd sa diversité il est attiré par un attracteur d'homogénéisation et à un moment donné il n'est plus capable de supporter le changement du milieu alors le problème de l'univers c'est qu'il change et donc que le milieu change tout le temps comme vous le savez ce qui fait que les êtres vivants résistent au changement climatique et c'est pas qu'aujourd'hui qu'il y a un changement climatique il y en a eu d'innombrables de changements climatiques glaciations réchauffement qu'est-ce qui a fait que toutes ces espèces ont tenu le choc et bien c'est parce qu'il y avait des erreurs de copie dans la réplication du génome et que ces erreurs de copie produisaient des mutants qui étaient affaiblis qui étaient tarés qui étaient enfin tarés entre guillemets qui étaient les premiers mangés en fait par les prédateurs parce qu'ils étaient les moins bien adaptés au milieu sauf que quand le milieu changeait ils devenaient la norme et ça on le sait depuis très très longtemps mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ce sont des erreurs qui ne sont pas calculées par l'espèce du tout qui se produisent tout à fait au hasard qui sont à l'origine de la diversification des espèces et donc de la multiplication et de la biodiversité et moi je soutiens parce qu'au départ ma première intention dans les études c'était pas la philo c'était la linguistique donc j'ai beaucoup étudié Saussure je soutiens que les langues c'est pareil les langues ce qui fait qu'elles évoluent c'est ce qui est dans les Saussures ce sont des rappelons ça des fautes de grammaire comme les fautes de Françoise comme disait Marcel Proust etc des audaces poétiques comme celle du soleil noir de Gérard de Nerval ou des couleurs de Rimbaud mais en fait tout ça c'est ce que font les bardes depuis des millénaires c'est ce que font c'est la vie du langage c'est la vie du symbolique le symbolique est fait toujours par des écarts par rapport à la norme qui constituent des exceptions ces exceptions pouvant être Sophocle ou Rimbaud mais ça peut être Françoise que nous ne connaissons que grâce à Proust mais qui l'a inspiré complètement qui a inspiré Proust alors ça si je vous en parle c'est parce que j'ai beaucoup travaillé sur un texte de Frédéric Kaplan vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle « Vient un capitalisme linguistique » quand les mots valent de l'or qui a été publié par le Monde diplomatique en 2012 où il montre que Google c'est formidable c'est extrêmement efficace tout ça moi je m'en fiers tout le temps comme vous probablement mais ça pose un petit problème quand même c'est que ça tend vers l'homogénéisation sémantique syntactique et que ça ne fait que renforcer les moyennes donc ça va vers la médiocrité inévite médiocrité pour le sens d'un jugement de valeur mais au sens où c'est le milieu alors ça c'est ce qui inquiétait Frédéric Nietzsche et c'est pour ça que j'ai parlé parce que ce bouquin-là il est consacré à Nietzsche en fait j'ai une thèse sur Nietzsche et si je vous en parle c'est pour plusieurs raisons d'abord parce que c'est parce que d'abord je crois que Nietzsche a été mal lu en France pas simplement en France mais presque partout pourquoi je dis ça c'est parce que pour beaucoup de gens en tout cas de ma génération c'est peut-être plus tout à fait le cas aujourd'hui j'en sais rien mais en tout cas pour les gens de ma génération quand on était Nietzschien on disait oui au devenir oui au devenir tout ce qui est devenir est très très bien il n'y a que les vieux réacs ou les staliniens qui rejettent le devenir ou je ne sais pas et par exemple beaucoup de ce qu'on appelle parfois des Deleuziens ou des Guattariens disent ça et bien moi ce que je voudrais montrer d'abord dans ce livre c'est que Guattari et Deleuze ne disaient pas ça ils l'ont dit mais ils sont revenus ils ont revu leur copie ils l'ont dit dans l'Anti-Oedipe ils l'ont dit dans le Mille Plateau ils l'ont modulé déjà dans le Mille Plateau et surtout en 1989 Guattari a dit ce que vous avez dit alors le truc du mal le monde du mal ce n'est pas de moi c'est de Guattari ce n'est pas dans ce livre mais c'est dans un dialogue qu'il a eu avec un japonais qui est en ligne où il dit nous entrons dans le monde du mal et c'est ça qu'il appelle la barbarie alors je vais revenir sur le mal moi-même tout à l'heure parce que je ne vais pas m'appuyer me défausser sur Guattari je vais m'apprendre d'ailleurs je vais faire bientôt un colloque avec les indiens à Paris sur la nouvelle question du mal parce que je pense qu'il y a une question du mal et d'ailleurs le premier qui la pose c'est Nietzsche on dit toujours Nietzsche dit par-delà le bien et le mal par-delà le bien et le mal chez Nietzsche il n'y a plus de différence entre bien et mal mais pas du tout Nietzsche n'a dit ça Nietzsche n'a pas dit qu'il n'y avait pas de différence entre bien et mal Nietzsche a dit qu'il ne fallait plus opposer le bien et le mal c'est pas du tout la même chose et qu'il fallait sortir du nihilisme issu du monothéisme qui oppose des pôles qui en fait ne sont pas opposables qui composent tout le temps le mal peut devenir un bien le bien peut devenir un mal que le bien puisse devenir un mal on l'a vu et bien que le mal puisse devenir un bien nous en parlons nous par exemple après une commune avec des gens qui ont des problèmes avec les smartphones et j'y reviendrai tout à l'heure si on a le temps et nous leur disons on va essayer de travailler avec vous comme Gregory Batson a essayé de travailler avec les alcooliques anonymes où les alcooliques anonymes soignaient des alcooliques en leur disant tu as fait une expérience de l'alcool ça t'a fait du mal mais en fait ça t'a fait du bien sinon t'aurais jamais bu si t'as bu c'est que ça te faisait du bien d'une manière ou d'une autre ça te faisait du bien maintenant ça te fait du mal il faut que tu transformes cette expérience du mal que te fait l'alcool en une expérience positive de soigner des alcooliques et de les aider à s'en sortir et donc il faut transformer le mal en savoir c'est à dire en bien nous nous pensons qu'il faut sortir de la position du bien que c'est ces modèles d'opposition qui sont catastrophiques alors là c'est ce que disent à la fois de Deleuze Guattari Nietzsche et Derrida c'est pour ça que j'ai étudié avec Derrida maintenant Guattari en 1989 dit le devenir n'est pas du tout positif et je ne dis pas du tout oui au devenir il dit le devenir c'est les trois questions écologiques que vous avez évoquées et ça nous conduit vers la barbarie ça c'est 1989 et en 1990 Gilles Deleuze dit on entre dans les sociétés de contrôle il faut reprendre les analyses de Félix les analyses de Félix c'est la destruction des individus qui sont remplacés par ce qu'il appelle des individuels c'est à dire des calculables et Deleuze voit venir tout ce qu'on vit aujourd'hui nous maintenant moi ce que je soutiens c'est que le premier qui a vu ça c'est Nietzsche c'est Nietzsche qui a vu ça parce que c'est lui qui dit la philosophie a commencé par l'étonnement maintenant il faut pratiquer l'effroi c'est dans Le voyageur et son nom donc en 1878 mais en fait il en parle déjà non je vous dis une bêtise c'est pas là non c'est dans je dis une bêtise c'est dans le malaise les établissements d'enseignement comment c'est que je ne me souviens plus enfin sur nos établissements d'enseignement c'est un texte de 1872 il parle de l'effroi et en 1878 donc dans le texte Le voyageur et son nom il explique il dit la combinaison de la machine à vapeur du Schroenfeld du Télégraphe et des médias de la presse écrite ça va produire une catastrophe ben il voit tout il voit tout avec 150 ans d'avance et ce que je soutiens dans ce bouquin c'est que lorsqu'il dit 5 ans plus tard il est en train d'écrire ainsi parlait Zaratoustra que Zaratoustra est malade qu'il est écrasé qu'il est totalement atterré et que ses animaux sont là pour s'occuper de lui essayer de l'empêcher de mourir de faim etc. etc. et qu'ensuite finalement Zaratoustra sort de sa grotte se lève il a eu une idée illumination ça s'appelle l'éternel retour ce qui rend malade Zaratoustra c'est-à-dire Nietzsche parce que Zaratoustra c'est Nietzsche c'est une représentation c'est une auto-représentation fictionnelle et poétique de Nietzsche lui-même c'est l'entropie ce qui le rend malade c'est qu'il a lu des dizaines de bouquins c'est Paolo Diorio qui est un Italien spécialiste de Nietzsche qui a analysé toute la bibliothèque de Nietzsche à montrer qu'il avait annoté il se faisait renvoyer par des amis en Angleterre en Allemagne tous les bouquins sur l'entropie il n'y avait pas Amazon à l'époque mais on se faisait quand même renvoyer les bouquins ça prenait un peu plus de temps pour les recevoir il les a annotés entièrement voilà et il a pris énormément de notes c'est ce qu'on appelle les fragments et il connaissait parfaitement la théorie de l'entropie et il ne l'acceptait pas il ne l'acceptait pas parce que ça lui paraissait absolument inacceptable ne pas correspondre à la réalité pourquoi ? parce qu'il étudiait la biologie il connaissait aussi Darwin comme sa poche etc et lui il s'intéressait au vivant le vivant c'est pas anthropique il a produit la théorie de l'éternel retour et cette théorie de l'éternel retour c'est en fait une formulation philosophique et quasiment poétique de ce que veut dire Schrödinger c'est-à-dire qu'il anticipe que oui il y a de l'entropie peut-être mais il y a aussi de la décontropie sauf qu'il ne voit pas la chose il n'est pas scientifique donc il le présente comme une espèce d'allégorie voilà mais ce qu'il dit c'est que la répétition produit de la différence etc c'est ce que dit Schrödinger parce que Schrödinger c'est un des premiers à formaliser à penser l'ADN il ne le découvre pas il ne l'observe pas mais il théorise ce qu'il appelle les cristaux apériodiques etc il théorise l'ADN et il pose que la répétition et la transformation et l'évolution du vivant par sa répétition ça produit de la différence cette différence c'est l'organogenèse qui permet de lutter contre l'entropie et qui produit donc ce qu'il appelle l'entropie négative et ce que nous nous appelons de la négantropie nous aujourd'hui je veux dire les contemporains après les ont pris moi alors ce que je veux dire par là c'est que il faut relire complètement Nietzsche parce que Nietzsche n'est jamais lu comme ça jamais même par Deleuze et Guattari ils n'ont pas lu comme ça mais il ne faut pas simplement relire Nietzsche il faut aussi relire Heidegger alors pourquoi Heidegger pourquoi est-ce que je m'attache à Heidegger d'abord parce que je pense que c'est un philosophe extrêmement important à tous égards donc tout le monde sait qu'il est antisémite et qu'il a été nazi et c'est tout à fait vrai j'ai des amis encore qui continuent à nier que c'est ce que Messie ça a été tout à fait le cas et c'est pour ça que je le lis moi c'est parce que je pense que si un type comme lui a pu être antisémite et nazi c'est que moi je veux le devenir et vous aussi et que du coup il faut aller voir de très très près pourquoi et comment il y avait dans son travail quelque chose qui le prédisposait à un moment donné à faire ça il a quitté les nazis quand même il n'est resté nazi officiellement que deux ans et après en plus il a été persécuté par les nazis mais je pense qu'il est resté antisémite c'est pas un antisémitisme vulgaire genre Marine Le Pen mais c'est une espèce de préjugé contre l'événement culturel qui est le judaïsme alors je ne vais pas vous dire ce que j'en pense de ça peut-être qu'on y reviendra si vous le souhaitez mais par contre la raison pour laquelle par ailleurs je pense qu'il faut absolument lire Heidegger c'est que c'est le premier autorisé d'anthropocène le gestel de Heidegger c'est l'anthropocène et il voit parfaitement bien venir ce qui nous arrive c'est-à-dire les plateformes la cybernétique et tout ça quand je vous dis ça j'admirai énormément ce qu'il dit ce qu'il fait ces analyses mais je ne suis pas d'accord avec ces analyses parce que je pense qu'il a mal interprété les travaux de Norbert Wiener qui était justement un théoricien de l'anthropie de l'anthropie et je pense que le problème de Heidegger c'est qu'il a rejeté la théorie de l'anthropie comme Nietzsche et comme quasiment tous les philosophes Marx aussi l'a rejeté il n'y a que Freud et Bergson qui ont intégré et Whitehead en Angleterre qui est un philosophe extrêmement important sur ces questions alors ayant dit cela nous aujourd'hui nous travaillons sur ces hypothèses là avec d'autres disciplines donc des scientifiques des économistes des juristes maintenant on commence à travailler avec Alain Suppiau et des gens comme ça et nous essayons de faire des travaux théoriques très 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 théoriques mais qui se développent dans des laboratoires sociaux qui relèvent de ce qu'on appelle l'expérimentation territoriale qui est un droit des territoires inscrit dans la constitution française depuis 2008 dont on a esquissé un programme général sur 10 ans avec Patrick Brawazek et les 9 communes c'est important de le souligner les 9 communes ont voté unanimement ce programme y compris la droite Saint-Ouen c'est pas la gauche il y a d'autres villes qui sont pas qui sont centristes comme on dit UDI et nous travaillons avec des habitants alors ce qu'on appelle les habitants c'est les gens qui vivent voilà dans les logements de Saint-Denis en général c'est pas le grand luxe mais c'est aussi les associations qui travaillent les étudiants qui viennent étudier là à Paris 8 ou ailleurs c'est les entreprises qui sont là les gens qui travaillent dans ces entreprises tout ça les habitants pour nous c'est les gens qui sont à tissu au territoire soit à plein temps soit à temps partiel etc. et on essaye de les agencer parce que justement c'est un problème qu'il y a des gens qui viennent et qui repartent d'autres qui restent là ceux qui viennent et qui repartent ils prennent tout le boulot et les autres ils n'y regardent bosser ils n'ont rien donc c'est un petit peu c'est un peu dangereux comme situation voilà ça pourrait mal finir nous essayons donc d'avoir une toutes les questions dont je viens de vous parler nous essayons de les concrétiser dans des chantiers alors on ne parle pas de Nietzsche et de Heidegger évidemment à tout le monde en Seine-Saint-Denis mais par contre nous nous discutons de toutes ces questions là pour faire ce que nous faisons et parfois nous parlons de Nietzsche et de Heidegger en habitant de Seine-Saint-Denis en fait on ne parle pas de Nietzsche et de Heidegger mais on parle on parle de Gregory Bateson on parle de François Tosquelles sur qui on a eu tout à l'heure un séminaire donc le piquiat catalan on parle de Donald Winnicott on parle aussi de travaux sur ce qu'on appelle le système dopaminergique des travaux qui sont menés en Angleterre un chercheur avec qui nous travaillons qui sont des travaux extrêmement intéressants de pointe mais qui concernent énormément la Seine-Saint-Denis et nous essayons de faire que les habitants avec lesquels nous travaillons acquièrent un vocabulaire comprennent qui est Winnicott qui est Dyson ils ne sont pas obligés de tout lire etc et ça se fait c'est en train de se faire parce que voilà les gens qui sont en haut comme on dit aujourd'hui les élites et tout ça considèrent que les crétins d'en bas ne peuvent rien faire mais à mon avis ils comprennent beaucoup mieux les choses que les gens en haut à partir du moment on leur donne les moyens parce qu'ils ont envie de comprendre ils en ont marre de souffrir comme ça et la souffrance ça fait réfléchir beaucoup réfléchir alors ce que nous posons là maintenant je vais vous parler de notre thèse fondamentale c'est que ce qu'on appelle l'anthropocène nous sommes plus ou moins d'accord pour dire que oui l'anthropocène déclarait disons ça pareil il y a 250 ans en fait ça commence bien avant à mon avis mais ça apparaît il y a 250 ans avec le moment où on va de manière entre guillemets rationnelle c'est à dire en utilisant des formalismes de la physique mathématique c'est à dire calculer par exemple la déperdition d'énergie la résistance d'un pont ça ça demande des physiciens l'école des ponts des chaussées est créée pour ça l'école des mines est créée pour ça etc. toutes les initiatives de Napoléon c'est ça c'est de faire que la technique devienne techno-scientifique c'est à dire que les physiciens les chimistes les électriciens les biologistes les électroniciens enfin tout ça deviennent des développeurs en fait de quoi ? ce que j'appelais tout à l'heure le processus d'exosomatisation je reviens à ce que je disais dans notre cas qu'est-ce qui caractérise notre société par exemple moi j'avais publié un livre il y a déjà pas mal d'années d'ailleurs il y a déjà 15 ans où j'avais souligné le fait que Sony en 1995 avait publié avait produit 5000 brevets vous vous rendez compte de ça ? 5000 brevets pour une seule entreprise en une année ça veut dire qu'une entreprise avait produit 5000 inventions pendant des millions d'années on n'a pas produit 5000 inventions pendant des millions d'années et pendant une année une entreprise produit 5000 inventions alors ça ne veut pas dire que ces 5000 inventions vont devenir toutes des réalités non il y en a plein qui vont disparaître à la trappe qui ressortiront peut-être 20 ans plus tard ou 30 ans plus tard mais ça veut dire que le capitalisme c'est une accélération de l'exosomatisation c'est-à-dire de la production d'organes artificiels parce que c'est comme ça qu'on vient de l'argent ça s'appelle l'innovation c'est ce qu'on appelle l'innovation c'est ce que Schumpeter rappelle l'innovation et cette production extraordinaire de ce qu'on appelle maintenant la technodiversité qui est plus importante maintenant que la biodiversité c'est quand même un phénomène aussi fondamental ça auquel il faut réfléchir en profondeur et sans a priori c'est-à-dire il ne faut pas tout rejeter là-dedans il y a des choses qui sont très importantes qui sont très positives dans ces évolutions et bien c'est rendu possible bien sûr par la machine à vapeur métier à tisser et tout ça et c'est rendu possible par la prolétarisation c'est-à-dire c'est rendu possible par le fait que les êtres humains qui travaillent ne travaillent plus ils sont employés donc Marx dit ils sont prolétarisés Adam Smith 50 ans avant Marx même plus que 50 ans dit ils sont soumis à une hyperdivision industrielle du travail et il dit qu'ils sont crétinisés et il devient de l'argent parce qu'ils sont crétins et cette crétinisation on peut dire ça c'est vraiment le bourgeois anglais qui etc mais si on lit Simone Weil la philosophe qui a bossé chez Alstom c'est ce qu'elle dit elle dit ça fait un an que je suis à l'usine je bosse à la chaîne je suis crétinisé c'est un peu la vie je n'ai pas compris c'est pas possible alors nous nous posons que si d'une part le MIT a raison de dire que 47% d'emplois aux Etats-Unis sont prolétarisés c'est-à-dire automatisable et que d'autre part nous disons si on veut lutter contre l'anthropocène il faut produire de la négantropie et c'est le travail en tant qu'immobiliste du savoir c'est-à-dire de la déprolétarisation qui permet de lutter contre l'anthropocène alors le programme est tout trouvé l'économie de demain c'est une économie de déprolétarisation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que par exemple aujourd'hui quand on fait un chantier il y a pas mal de manœuvres encore qui travaillent sur le chantier dans quelques années je ne sais pas quelle est séance exactement beaucoup de cette manœuvre aura disparu parce que les robots par exemple qui fabriquent des murs de briques ou de pierres travaillent 20 fois plus vite que les travailleurs détachés et ils coûtent encore moins cher que les travailleurs détachés et ils n'ont pas d'accident ils ne commettent pas d'erreur etc. ça c'est une discussion qu'on a commencé à avoir il y a 5 ans avec un ingénieur des ponts des chaussées qui était chargé de chantier chez Vinci et qui avait aussi suivi nos travaux sur l'automatisation et qui réfléchit à comment on peut faire en sorte que l'automatisation permette non pas de foutre tout le monde à la porte mais de créer des nouveaux métiers mais qui permettent de produire des bâtiments beaucoup plus satisfaisants sur le plan de la qualité thermique par exemple et à pleine commune on réfléchit en ce moment avec un architecte qui s'appelle Pierre Clergue qui travaille sur comment utiliser l'argile il y a beaucoup d'argile en région parisienne comment utiliser cet argile pour produire des bâtiments beaucoup plus satisfaisants sur les techniques d'isolation thermique et en inventant des nouveaux métiers qui vont utiliser les robots non pas pour supprimer l'emploi mais pour produire du travail et du travail de haute qualité alors on a discuté avec un grand industriel et automobile de ces questions par exemple aujourd'hui l'automatisation va très vite dans l'automobile et elle se fait à travers ce qu'on appelle la cobotisation pas seulement il y a les robots que vous connaissez tous c'est à dire les robots qui travaillent à la chaîne chez Mercedes etc mais il y a la robotique de demain c'est la cobotisation les cobot ne sont pas les robots ce sont des modules qui s'articulent qui arrivent à travailler ensemble et qui constituent des brigades d'automates et ces brigades il faut les former c'est à dire que c'est des hommes qui doivent les former et ces hommes ce sont des des ouvriers professionnels de très 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 haut niveau sont quasiment des ingénieurs et donc nous avons discuté pendant quelques mois on a fait un séminaire avec une entreprise qui faisait la prospective en métallurgie et en mécanique de ces questions là et de l'hypothèse de former des intermittents de la mécanique qui seraient déjà incapables de s'approprier ces évolutions ça n'arrête pas ces évolutions et qui comme les intermittents du spectacle pourraient par exemple pendant 10 mois se former comme ils entendent c'est à eux de définir combien de formes c'est leur affaire à condition qu'au bout de 10 mois si on reprend le modèle des intermittents du spectacle on ne dit pas que c'est ça qu'il faut faire mais je le donne comme un exemple qui existe il faut qu'ils aient un contrat d'emploi intermittent pendant 507 heures sachant que ce contrat l'employeur qui peut le donner c'est parce qu'il a un label où il s'est engagé à lutter contre l'entreprise donc ça c'est une économie écologique structurellement et aujourd'hui on est sur trois chantiers ouverts sur l'évolution du village olympique de sa construction et de sa conception qui se développe sur pleine commune mais aussi tous les grands travaux liés au Grand Paris ça représente 13 milliards d'investissements sur les 10 ans qui viennent on travaille sur le soin aux petits enfants dans un contexte où les parents et les enfants sont extrêmement pollués mentalement par les smartphones les écrans etc. et on essaye de créer une espèce c'est pas les alcooliques anonymes c'est les smartphones anonymes qui vont devenir des gens qui vont aller soigner les gens qui sont malades du smartphone et ils le sont tous vous et moi aussi en tout cas moi je me suis aussi je suis malade du smartphone parce qu'il faut inventer des façons de faire avec pour nous les objets techniques quels qu'ils soient le sile extérieur le smartphone l'alcool qui est aussi un objet technique ce sont des pharmacas comme disait Socrate c'est à dire des poisons et des romaines et la question c'est pas de les rejeter il ne faut pas les rejeter parfois il faut les rejeter bien sûr moi je suis pour l'interdiction de l'héroïne même si je pense que c'est pas simple et que je connais j'ai plein d'amis qui sont des gens qui pensent que le meilleur moyen de développer l'héroïne c'est de maintenir l'illégalité de l'héroïne et des trafiquants et ça c'est une question très compliquée je suis pour l'interdiction des armes nucléaires etc les grenades de désencerclement et les grenades de désencerclement on m'a dit tout à l'heure quand je suis venu ah vous êtes un gilet jaune vous vous êtes fait tirer dessus par un salon de CRS le garde mobile non pas du tout mais ce que nous pensons c'est qu'il faut aujourd'hui développer des activités industrielles qui vont faire apparaître des nouvelles activités d'intermittents alors aujourd'hui on travaille sur les intermittents du bâtiment de la santé de l'alimentation du développement urbain mais on a d'autres projets on a d'autres projets par exemple dans le domaine de la mécanique etc etc et ce que je dois vous dire c'est que nous travaillons avec des grandes entreprises capitalistes avec le grand capital le CAC 40 y compris des banques ultra spéculatives et nous nous entendons très très bien avec eux parce qu'ils comprennent très bien ce qu'on dit pourquoi est-ce qu'ils comprennent très bien ce qu'on dit c'est parce qu'ils sont extrêmement menacés ils sont extrêmement inquiets extrêmement menacés d'abord ils sont menacés dans leurs activités par des concurrents de la Silicon Valley etc qui vont débarquer les banques sont extrêmement menacées par la débatisation pas simplement les employés de banque mais le secteur bancaire en totalité Vinci est très 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 menacé par des acteurs du travaux public associés avec Amazon par exemple des constructeurs chinois qui viendraient débarquer en Europe qui foutraient en l'air complètement le business de Vinci etc etc et donc toutes ces entreprises vont travailler aussi avec Dassault Systèmes vont travailler avec Orange vont travailler avec beaucoup d'autres savent que s'ils n'inventent pas des choses nouvelles d'une part ils se feront flinguer excusez-moi l'expression par des disrupteurs étrangers qu'ils soient américains ou chinois ou les deux associés ce qui est extrêmement vraisemblable pour dépouiller l'Europe mais d'autre part ils sont d'accord avec nous sur le fait que l'économie est devenue insolvable et que les cycles voilà emploi production etc ne tiennent plus dans le modèle de l'automatisation et que donc il faut réinventer la redistribution donc c'est comme ça que par exemple nous avons un chantier avec la Caisse des dépôts la Société Générale et le Crédit du Nord sur réinventer la comptabilité des banques et pas on n'est pas fou on ne leur dit pas on a réinventé toute la comptabilité des banques on leur dit nous on est en train de créer des activités d'économie contributive qui luttent contre l'entreprise avec Danone par exemple si vous voulez investir là-dedans c'est l'avenir c'est l'avenir c'est là que l'investissement de demain est important mais il faut vous changer vos critères de calcul de risque et de calcul d'amortissement etc parce que vos calculs actuels sont basés sur l'entropie ce sont des calculs qui valorisent l'entropie et effectivement à court terme l'entropie est souvent rentable c'est ce qu'on appelle la spéculation mais à long terme elle ruine tout le monde et ça ils ont très bien compris parce que ce sont des mathématiciens tous ces gens-là donc ils sont tout à fait capables de comprendre de quoi on parle et du coup nous avons un atelier sur la comptabilité contributive qui lutte contre l'entropie et moi je pense que c'est quelque chose d'extrêmement sérieux donc voilà on essaye de faire ça pour concrétiser nos hypothèses pour les mettre à l'épreuve de l'expérience d'une part en pratiquant ce qu'on appelle la recherche contributive qui est un nouveau mode de recherche qui impose que les chercheurs travaillent collectivement de manière transdisciplinaire et totalement transdisciplinaire premièrement deuxièmement qu'ils travaillent nécessairement avec des habitants qu'ils aient un territoire un objet partagé avec les habitants les élus les acteurs économiques etc. les administrations qui se démerdent avec ça qu'ils doivent transmettre leur travail de thèse à ces acteurs et en faire des chercheurs c'est le modèle de la recherche-action qui date de il y a déjà 70 ans mais où nous allons beaucoup plus loin parce que nous y introduisons d'abord Toscaïès Belson etc. mais en plus nous y introduisons les technologies contributives parce que l'ERI qui porte tout ça aujourd'hui c'est un lieu où on fabrique des technologies contributives des technologies qui ne sont pas des réseaux sociaux crétinisants qui produisent Donald Trump mais qui produisent des vrais réseaux sociaux des réseaux vraiment sociaux et on est en train d'essayer de les développer dans le cadre de ces petits projets entrepreneuriaux contributifs et en relation avec Orange et Dassault alors ça nous y travaillons depuis deux ans nous discutons par ailleurs avec un groupe de chercheurs dont nous faisons partie qui s'appelle le groupe Real Smart Cities qui travaille sur les villes indigents ou les villes automatiques et nous y travaillons avec des Anglais des Irlandais et des Équatoriens ça fait partie plus généralement d'un groupe qui s'appelle Digital Studies Network il y a beaucoup plus de gens des gens du monde entier de tous les continents et nous sommes avec ces gens là nous avons monté un projet dont je vous parle parce que c'est notre gros projet en ce moment qui a démarré le 22 septembre dernier à Londres qui se terminera le 10 janvier de l'année prochaine 2020 à Genève et qui consiste à dire qu'il est temps aujourd'hui de complètement repenser la recherche que d'abord la recherche ne doit pas être finalisée intégralement par le business comme elle l'est aujourd'hui parce que dans ce cas là elle est soumise à des modèles anthropiques qu'il faut intégrer les questions de l'anthropie d'anti-anthropie etc. dans la recherche de demain que cette recherche elle doit arrêter de cloisonner les matheux les physiciens les biologiens etc. il faut les faire travailler ensemble qu'il faut qu'elle travaille avec des habitants sur des territoires sur des vraies questions par exemple avec le Kerala qui est aujourd'hui exposé à la montée des eaux ils ont payé extrêmement cher cet été puisqu'il y a des millions de maisons qui ont été détruites et le gouvernement du Kerala s'en soucie beaucoup nous nous travaillons avec des indiens dont un Keralais et ce que nous sommes en train de monter c'est un projet de sensibilisation enfin plus que de sensibilisation de mobilisation de l'organisation des Nations Unies en disant il y a eu la guerre de 14 on a créé la société des nations il y a eu la guerre de 45 on a créé la société des Nations Unies aujourd'hui il y a l'anthropocène et c'est une guerre économique qui détruit la planète en totalité et pas simplement des millions de gens mais la planète en totalité donc c'est ça la priorité de l'ONU aujourd'hui et pour lutter contre ça il faut se donner des nouveaux concepts des nouvelles méthodes parce que l'économie compréhitive je vais m'arrêter là-dessus c'est une méthode qui permet de faire ce qu'on appelle à l'université de Compiègne où j'étais du transfert à l'université de Compiègne transfert ça veut dire faire en sorte que les travaux de Thésard aillent très vite vers les PME vers les entreprises etc. pour que l'innovation soit accélérée d'un facteur 3, 4, 5 et bien nous nous disons c'est pas vers les PME qu'il faut faire ça c'est vers les habitants c'est vers les administrations et c'est réinventer en fait l'espace public voilà et donc produire à travers ça un nouveau modèle alors je vais m'arrêter parce que je parle depuis longtemps j'aurais bien aimé parler des gilets jaunes mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure parce que nous nous avons un discours sur les gilets jaunes et je termine en disant que je reviens de Barcelone qui veut s'engager dans ce projet il y a beaucoup de pays qui veulent de Portugal aussi etc. et donc je vous en parle parce que peut-être ça vous intéressera peut-être qu'on n'en va pas plus profondément merci Bernard si merci peut-être avant de laisser la parole à la salle j'ai une question à propos de la fin de ton intervention sur effectivement cette nouvelle macroéconomie qui associe des industriels des chercheurs des financiers des banquiers des universitaires etc. qui travaillent ensemble est-ce qu'il n'y a pas un risque de contradiction avec effectivement le système capitaliste qui est comme certains le disent le fameux capitalocène est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction fondamentale entre ce capitalocène et la participation des industriels etc. à cette nouvelle économie ben oui bien entendu il y a un immense risque mais il faut le courir il y a un immense risque après il faut savoir de quoi on parle quand on parle de capitalocène quand on parle de capitalisme il n'y a pas de le capitalisme il y a des capitalistes qui sont très variés le capitalisme chinois par exemple il n'est pas le capitalisme américain le capitalisme rénant comme tout le monde le sait il n'existe plus vraiment aujourd'hui mais ce n'est pas le capitalisme français bref il y a toutes sortes de capitalisme il y a aussi des époques des capitalistes par exemple il y a une époque absolument sauvage qui est le premier capitalisme que Marx et avant lui Smith déjà écrivent et beaucoup d'autres après il y a un deuxième capitalisme qui est le taylorisme qui va être presque encore pire Lénine parlait de Taylor comme étant le diable il l'appelait le diable puis finalement il a adopté le taylorisme pourquoi est-ce qu'il l'a adopté parce qu'il était en guerre avec l'Amérique et tout ça et que par ailleurs Roosevelt lui avait intégré le taylorisme dans le New Deal et donc ça c'est un capitalisme qui est tout à fait différent je parle du capitalisme américain qui est tout à fait différent du capitalisme anglais de Manchester de Marx parce que dans ce capitalisme là le but c'est que comme vous le savez bien c'est que l'ouvrier qui produit une automobile puisse l'acheter et ça a fonctionné quand même pendant 50 ans pratiquement 40 ans c'est pas du tout le même capitalisme que celui de Margaret Thatcher par exemple nous on connaît le capitalisme d'après Thatcher et Reagan c'est à dire la concrétisation du discours de Milton Friedman puisque Tina c'est pas Margaret Thatcher qui l'a dit there is no alternative c'est Milton Friedman de Chicago l'école de Chicago qui l'a concrétisé au Chili etc. et que maintenant nous avons extrémisé c'est à dire aujourd'hui nous vivons dans la révolution conservatrice extrémisée par les libertariens comme Peter Thiel etc. c'est encore bien pire que ce que faisaient Friedman ou Reagan c'est incommensurable et ça produit des effets terrifiants là dedans quand vous discutez avec des capitalistes européens ils sont d'accord pour que c'est terrifiant parce qu'ils sont menacés tout simplement et donc la menace ça rend intelligent pas toujours pas ça rend débile mais parfois ça fait réfléchir ça peut rendre très réactif mais ça peut aussi faire réfléchir nous nous essayons de transformer la réactivité en activité et nous pensons que alors je le dis j'étais avec un maire communiste tout à l'heure je discute beaucoup avec des communistes enfin pas seulement et on parlait j'étais en train de lui dire c'est le maire d'Austin j'étais en train de lui dire tu te souviens de Berlinguer moi j'étais communiste j'étais communiste pendant 8 ans tu te souviens de Berlinguer le grand compromis historique c'était un compromis du parti communiste italien avec le capital italien avec le capital chrétien la démocratie chrétienne et vous le savez peut-être on dit qu'Aldo Moro a été assassiné en fait par les services secrets est allemands commandité par c'est une thèse je suis allé en Italie et on en a beaucoup beaucoup parlé à quelqu'un qui a commis très très personnellement les gens qui étaient impliqués dans tout ça on a dit mais c'est très très vraisemblable parce que Berlinguer c'était l'enfant terrible de l'international communiste il était anti-stalinien etc enfin bref ce que je veux dire c'est que il y a eu l'époque de ce que Berlinguer appelait le compromis historique qui ne s'est pas concrétisé parce que Moro a été assassiné qu'est-ce qu'était pourquoi je rappelle juste le contexte historique le parti communiste italien fait les 33% des voix à cette époque-là en Italie et la démocratie grétienne ne pouvait gouverner qu'avec lui donc Moro et lui avaient d'accord bon bref moi je crois qu'aujourd'hui le capitalisme ne va pas disparaître plus latement que je pense que si le capitalisme disparaît nous allons tous disparaître avec lui je dis ça parce que je ne vois absolument pas ni vous dans l'écologie des verts ni la France insoumise ni Macron encore moins ni personne je ne parle pas évidemment des républicains et tout ça produire un modèle alternatif au capitalisme il n'y en a pas quand je dis ça je ne dis pas du tout que c'est éternel non moi je suis certain que le capitalisme va disparaître un jour mais je ne pense pas du tout que c'est demain la veille et que je pense par contre que s'il disparaît c'est très vraisemblable qu'il disparaisse ça sera dans une guerre mondiale plus ou moins civile et militaire dans la barbarie dans la barbarie mais qui vient à toute vitesse et j'enseigne et en Chine moi je vois comme depuis que Trump a été élu la Chine régresse gravement donc c'est vachement inquiétant à partir de là nous nous prenons très très au sérieux ce que dit ce que disent aussi bien le GIEC d'ailleurs que les 15 000 chercheurs qui ont signé l'appel le 13 novembre 2017 il y a 10 ans pour elle et d'ailleurs on a demandé 10 ans pour le programme de paix de commune nous pensons qu'aujourd'hui ce qui constitue l'impératif c'est qu'on a 10 ans pour un géant donc la question n'est pas exactement de savoir si on va renverser le capitalisme c'est de trouver des capitalistes assez intelligents pour travailler avec eux parce que sans eux on peut rien faire d'abord parce que l'État ne nous donne pas un rond par exemple ni l'État ni les coïncités territoriales ne donnent pas un rond et l'État ne veut pas de l'État si la Caisse des dépôts nous donne de l'argent c'est l'État mais ce n'est pas l'État en tant que gouvernement c'est de l'argent public mais c'est de l'argent de la Caisse des dépôts mais nous pensons qu'aujourd'hui il faut travailler avec des gens rationnels il y a beaucoup de gens rationnels dans les grosses boîtes et qui sont ultra inquiets l'autre jour j'ai entendu vous l'avez peut-être entendu aussi parce qu'il est passé sur France Culture un type qui est DRH dans une grosse boîte il est chez les gilets jaunes alors il était interviewé par le journaliste il me dit mais qu'est-ce que vous faites là il me dit mais moi j'ai honte d'employer les gens comme je les emploie ils ne peuvent pas vivre comme ça c'est dégueulasse je suis malheureux de faire ce métier il y en a plein des gens comme ça dans le top management il y en a beaucoup qui picolent qui sont antidépresseurs c'est pas pour rien parce qu'ils se sentent mal peut-être moins mal que les gilets jaunes mais mal quand même donc voilà je pense que oui après c'est un problème ça bien entendu c'est ça la vie c'est un problème c'est-à-dire qu'il faut être très fort pour arriver à faire que l'objectif qu'on poursuit on arrive à le maintenir et c'est pour ça qu'à un moment donné on dit il faut passer à une échelle supérieure il faut passer à l'échelle de l'ONU et de relier des pays entre eux et de créer une dynamique et en particulier dans le contexte des élections européennes parce que quand même l'Europe est extrêmement menacée pas simplement par son auto-implosion mais par les deux grands géants maintenant que sont l'Amérique et la Chine et donc il est peut-être temps quand même de réveiller le capitalisme industriel européen pour faire des choses un peu différentes donc nous pensons qu'il y a un compromis si je comprends bien le compromis a passé néanmoins il passe et c'est pour ça que j'avais introduit cette séance sur la question des territoires c'est que les modèles alternatifs dont vous parlez ils ne peuvent se concevoir à l'heure d'aujourd'hui non pas à l'échelle d'une nation mais à l'échelle des territoires tout à fait alors ça c'est un point extrêmement important je ne l'ai pas développé parce qu'il y a plein de points très importants d'ailleurs que je n'ai pas pu développer mais on va tout faire en même temps mais ce qu'on propose à l'ONU c'est de faire un travail qui pose en principe qu'il ne faut pas démondialiser il faut remondialiser parce qu'on n'est plus dans le monde on est dans le global ce n'est pas du tout la même chose un monde c'est toujours un monde diversifié c'est un monde où il y a toutes sortes de modes de vie différents pourquoi ? parce que la négantropie elle ne se produit que localement et la négantropie du vivant mais aussi la négantropie culturelle vous ne viviez pas par exemple en Bourgogne on ne produit pas le pinard qu'on produit en Bordeaux et ce n'est pas pour rien parce que ce n'est pas le même pays etc. et que ce n'est pas non plus les mêmes traditions et si vous allez en Espagne vous trouverez quelque chose qui ressemble au Bordeaux parce que les Bordelais protestants catholiques bref il y a eu des migrations religieuses des Bordelais et tout ça ce sont des réalités qui sont des réalités locales il ne faut pas les effacer alors j'ai beaucoup parlé de ça à Barcelone hier soir et dans la salle j'avais des nationalistes et des antinationalistes ils sont 50-50 en Italie et je disais bon le problème ce n'est pas nationaliste ou pas nationaliste c'est revaloriser la localité et ce n'est pas forcément d'un point de vue nationaliste qu'on le dit nous nous disons il faut créer des nouvelles localités ouvertes et donc c'est ce qu'on essaie de faire à pleine commune ce qu'on fait à pleine commune sur les bâtiments de la mécanique etc on ne le fera pas du tout dans une autre région dans une autre collectivité de la région parisienne parce que les gens ne sont pas les mêmes donc voilà il y a de la localité ça c'est extrêmement important après ça pose de très gros problèmes d'articulation des échelles micro-économiques méso-économiques et macro-économiques et bien c'est exactement là-dessus qu'on travaille c'est pour ça qu'on travaille avec les banques parce que si on ne travaille pas avec les banques on ne peut pas j'ai laissé problème bien maintenant c'est à ça de poser ses questions bonjour bon temps très bien Gilles Bénard je suis entre autres à Orbeco-Villet-Vert je remarque que le compromis historique c'est ce qui a fait disparaître l'idée communiste c'est ce qui nous a fait je dirais perdre la bataille culturelle comme dirait Gramsci donc le compromis historique il faut s'en méfier comme de la peste à mon sens d'autre part ce que vous dites sur le capitalisme je comprends il faut aller chercher l'argent quelque part je l'entends je l'entends ça pose un vrai problème parce que le capitalisme dans sa structure dans son fonctionnement c'est la négativité je dirais même je dois dire c'est la destructivité la destructivité qui rend crétin comme vous le dites les gens mais cette négativité cette destructivité elle est intégrée par le capital lui-même et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous je pense que vous négociez avec des gens qui ne sont pas les maîtres du capital c'est ce que je pense il est là le danger plus que dans l'intercapitalisme dans les contradictions du capitalisme qui sont là si elle est chocotte que ses investisseurs perdent quelques points de dividende évidemment il y a toujours eu ces contradictions là mais ça n'empêche que c'est le capitalisme et que je pense qu'il n'y en a qu'un moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous il n'y en a qu'un parce qu'il est basé justement cette destructivité elle est basée sur une idée que je dirais presque freudienne mais qui est marxiste qui s'appelle l'accumulation dont Marx disait l'objet irraisonné du capital j'entends par là que ceux qui sont les vrais maîtres avec qui je pense que vous ne traitez pas aujourd'hui parce que vous traitez avec des gens raisonnables avec le DRH qui dit j'en peux plus de foutre des gens à la lourde j'en peux plus de ruiner des familles etc c'est un être humain et à un moment donné quelque chose se révolte en lui comme ça peut arriver à plein de gens même si dans cette salle nous sommes tous des classes moyennes qui faisons le vol au capital et qui en sommes assez contents parce que ça nous permet d'aller en vacances chaque année mais on le fait on collabore tous bien sûr mais cet objet l'objet irraisonné du capital c'est quelque chose d'une destructivité absolument folle c'est à dire qu'aujourd'hui je ne crois pas une seule seconde que ceux qui maîtrisent cet objet là peuvent par la simple raison ou par le fait qu'il va y avoir effondrement ils l'auraient fait depuis longtemps leurs enfants vont mourir avec le réchauffement climatique comme les nôtres et pourtant ils continuent on voit bien que c'est une telle folie qu'elle est absolument comme vous le disiez au départ quelque chose qui est propre à l'homme effectivement suicidaire donc en disant ça je nous ai bien avancé parce que j'ai ni réponse ni question c'est à dire je me dis et comment on fait vous proposer une piste je pense qu'elle est particulièrement périlleuse après tout il faut peut-être l'apprendre mais à un moment donné quand vous allez commencer quand il va y avoir dans la dégantropie suffisamment d'espace qui vont se créer et que le capital va voir qu'il est en train de perdre ses billes et que de toute façon il ne veut pas redistribuer jusqu'à la mort et jusqu'au suicide de la planète et le sien il nous enverra les militaires l'armée les nervifascistes pour arrêter ça donc est-ce que j'ai pas une question j'ai fini je fais moi d'être long est-ce que au fond la question c'est plutôt passer effectivement par les structures collectives qu'on appelle aujourd'hui l'État qu'il faut peut-être appeler autrement hein qu'il faut peut-être appeler autrement c'est peut-être pas l'État c'est peut-être les structures collectives mais est-ce que c'est pas dans le gain de ces structures collectives pour créer un rapport de force en même temps que ce que vous faites parce qu'il y a un rapport de force militaire à créer avec le capital militaire au sens large du terme est-ce que c'est pas par là qu'il faut essayer de réinventer un combat qui vaut et qui peut gagner des espaces suffisants libérer suffisamment d'espace pour que la place puisse être faite et que le rapport de force militaire mortel puisse se jouer on a qu'un micro ce qui est prêt merci beaucoup très clair et très très franche et très dialectique disons je ne suis pas d'accord pour dire que Gramsci a rejeté un tel compromis parce que lui-même a parlé de compromis c'est lui qui a posé ce problème et c'est sur lui que ça publie avec Berlinguer donc il faut lire Gramsci de près c'était peut-être pas ce compromis-là non non c'était peut-être pas ce compromis-là mais c'était peut-être pas ce compromis-là dans les années Gramsci il est mort il a écrit tout ça dans les années 20 il était mort et ce dont on parle ça passe 40 ans plus tard donc ce qui pose le problème toujours avec les marxistes je ne suis pas sûr que vous soyez marxistes en tout cas vous avez des références c'est qu'ils ont tendance à figer la réalité du capital dans une période historique qui ne bouge plus mais non ça bouge tout le temps donc je pense que le premier qui a parlé d'alliance au-delà de la classe ouvrière c'était Gramsci et que Berlinguer l'a joué sur un registre qui est différent oui ça je suis tout à fait d'accord mais qui n'était pas du tout en travaillant avec Gramsci après le capitalisme et sa destructivité telle qu'elle a décrit Marc comme objet irraisonné je suis absolument d'accord avec ça le problème c'est qu'on dit le capital mais c'est pas simplement qu'il y a différents types de capitalisme je dis vous dites non vous pourrez discuter de tout ça mais ce qui est surtout très important c'est que dans le capitalisme il y a des fonctions et que par exemple un des très grands problèmes une des très grandes trahisons de la social-démocratie française c'est Dominique Strauss-Kahn qui instaure les stock-options ça c'est extrêmement grave parce que ça ça soumet tout le management des entreprises françaises aux actionnaires c'est ça la question mais le capitalisme n'a pas toujours été comme ça le capitalisme gaulliste par exemple n'était pas du tout comme ça alors après on pouvait soupçonner par exemple quand je ne sais plus j'étais Balladur qui parlait des noyaux durs etc on disait tout le monde disait moi-même je n'étais plus communiste mais j'étais encore très proche de sa façon de voir il est en train de m'agouiller avec ses potes pour faire des noyaux durs et c'est très vraisemblable en plus parce que Balladur c'était un drôle de bonhomme mais mais c'était une résistance à cette possibilité des actionnaires de rentrer et de sortir et de soumettre le jugement des managers sur les résultats des actionnaires et ça c'est un truc qui est récent et ça ça a été produit par la révolution conservatrice par l'extension des modèles ultra-libéraux de Milsand Friedman etc donc ça change toujours alors vous ne dites pas les maîtres du capital vous ne parlez pas avec les maîtres du capital ça vous avez tout à fait raison je suis tout à fait réconnu les maîtres du capital ce sont les spéculateurs ce sont les fonds de pension ce sont les capitaux risqueurs comme on les appelle qui ne sont en fait pas du tout des capitaux risqueurs mais des spéculateurs ce sont des pirates le problème c'est que il faut quand même qu'ils aient des structures qui produisent un peu de valeur pour gagner de l'argent moi à un moment donné j'avais publié un livre qui s'appelle l'état de choc dans lequel je disais aux académiques aux universitaires arrêtez de bosser pour le capital et là il sera très très mal parce que si le monde scientifique ne veut plus bosser pour le capital le capital est foutu parce que Marc mais bien sûr que si parce que Marc ça a très bien expliqué pardon ? ça c'est autre chose si il y a une bande de lâches comme vous le dites tout à l'heure c'est-à-dire qu'on est tous moi je ne suis pas un chef de capital du tout du tout et je n'ai jamais fait ça jamais donc on peut être courageux dans la vie il n'y a pas qu'une bande de lâches il n'y a pas que des mecs qui vont faire le truc pour aller aux vacances non non ça je ne suis pas du tout d'accord du tout du tout il faut arrêter d'intérioriser ce genre de machin il faut être courageux il faut regarder les choses en face et puis par ailleurs il faut se dire qu'on a 10 ans donc créer un rapport de force entre des structures collectives donc il n'y a pas un centime qui est investi dessus aujourd'hui pas un centime oui l'économie sociale et solidaire etc. mais elle fonctionne avec des concepts qui ont 100 ans et elle va très mal très mal donc il faut arrêter de raconter des salades il n'y a pas de machin comme ça on a 10 ans donc dans ces 10 ans ce qui est important c'est d'apporter des démonstrations qu'il est possible de faire autrement bien entendu vous avez tout à fait raison là-dessus pas avec les maîtres du capital c'est eux qui sont obsédés par l'objet irraisonné du capital mais nous on ne travaille pas avec ces gens-là par contre s'il n'y a pas des gens et ce n'est pas des DRH le DRH dont vous parlez c'est un gilet jaune on ne travaille pas avec des DRH on travaille avec des directions générales avec le top management voilà s'il n'y a pas des gens comme ça pour travailler pour le capital et les actionnaires les actionnaires ils iront se faire voir pour gagner de l'argent de toute façon si vous voulez le problème fondamental c'est que le système est totalement insolvable et tout le monde le sait y compris ces actionnaires vous avez entendu parler de ce trader qui était passé à la BBC il y a 7 ou 8 ans qui disait oui je sais mais bon moi je sais que tout est foutu les élus j'arrive donc je prends du blé quand c'est possible il avait dit ça c'était un type de la city oui oui un type de type moi j'ai un ancien collègue à l'INA qui était directeur général de l'INA que j'ai retrouvé un jour dans un resto il était très bizarre et il m'a dit oh ça me fait plaisir de te voir ça me fait plaisir je sais pas ce que je suis devenu je suis devenu trader et alors je suis toxico il y a la cocaïne ma femme m'a plaqué mes mots me détestent et je suis totalement désespérable mais je fais plein de trucs donc ce que je vous dis en disant ça c'est qu'il y a quand même un truc qui ne va pas très bien dans ce monde là et donc alors après oui c'est ça qui est redoutable et c'est pour ça que j'en veux énormément à Strauss-Kart la logique des fonds de pension ça c'est redoutable parce que ça anonymise tous ces rapports mais nous pensons qu'il y a des gens rationnels dans les entreprises que ce sont des gens sans eux les entreprises ne peuvent pas marcher qu'il faut discuter avec eux ça veut pas dire qu'il faut faire ce qu'ils veulent ça veut dire qu'il faut négocier et que cette négociation elle doit ouvrir des pistes parce que ce qui fait que la société extrêmement dangereuse aujourd'hui c'est que les gens sont proprement désespérés et dans le monde entier et pas simplement France pas tout absolument pas en Chine en Amérique partout et ça le désespoir il n'y a rien de plus dangereux donc il est fondamental d'ouvrir des espaces voilà avec vous savez quand l'occupation on aurait appelé ça des justes voilà donc c'était des gens c'était pas des juifs c'était pas des résistants tout ça mais et moi je compte sur ces gens je pense que c'est très important il y a plein de questions mais bonjour moi je vais être terre à terre parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas compris je vais juste reprendre sur un exemple que vous avez cité déjà bon peut-être c'est idiote on m'a compris moi je n'ai pas compris je ne sais pas ce que c'est que l'entropie en fait est-ce que là vous m'entendez ? oui donc c'est pas très hygiénique donc en fait j'aurais aimé que vous définissiez très basiquement ce que c'est que l'entropie parce que moi je ne sais pas ce que c'est enfin j'ai regardé du coup sur mon smartphone c'est une histoire de au moins ça sert à quelque chose c'est une histoire de de désordre apparemment accroissement du désordre un peu comme ça donc je ne sais pas si c'est l'ordre de désordre que vous allez nous expliquer et donc je voudrais revenir sur un exemple très terre à terre du début parce que pour moi enfin peut-être tout le monde ici comprend mais il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas vous avez cité un exemple donc très basiquement du DBTP du bâtiment où effectivement à court et moyen terme les ouvriers allaient être remplacés par des robots parce que ça coûte ma chair ils ne tombent pas malades ils peuvent travailler 24 heures sur 24 etc etc par contre du coup qu'est-ce qu'ils deviennent qu'est-ce qu'ils deviennent et quelle est la solution que vous proposez parce que ça je n'ai pas compris je ne sais pas si vous l'avez donné voilà ici j'ai entendu parler d'ouvriers intermittents et d'augmenter la qualité voilà mais je n'arrive pas à remettre en ordre des pièces du puzzle je vous remercie j'ai un complément à cette question rapidement parce qu'il y a tellement de questions parce que je me demande si au niveau du vocabulaire pour aller vite vous raccourcissez un peu trop si je puis me permettre il me semble qu'il vaut mieux parler de lutte contre l'augmentation de l'entropie et non pas de lutte contre l'entropie oui et comme vous faites le raccourci pour aller vite je pense que ça serait plus clair moi quand j'arrangeais ma maison autrefois je vivais avec une physicienne on disait samedi qu'est-ce qu'on fait on diminue l'entropie parce qu'on fait du rangement voilà ça rejoint la définition sur le désordre on va prendre 2-3 questions encore parce que sinon on ne va pas s'en sortir qui c'est qui veut prendre moi je voudrais rapidement 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 on a parlé c'est des gilets de joues qu'on n'a pas compris en fait je ne sais pas si vous m'entendez il faut mettre oui vous avez parlé des robots qui seraient programmés par des travailleurs hautement qualifiés et justement qu'est-ce qu'on fait des autres voilà voilà c'est la question est-ce qu'il y a votre question non pas pour le moment ben rapidement allez d'autres questions oui bonsoir j'ai une question très rapide ça fait longtemps déjà que vous parlez de pleine commune plusieurs années déjà et vous dites toujours que c'est une expérience qui va durer 10 ans et donc ma question c'est est-ce que les 10 ans sont déjà commencés et sinon ils commencent quand et si les 10 ans sont déjà commencés est-ce qu'on peut faire on peut avoir déjà un petit bilan provisoire bonsoir vous parlez beaucoup et j'ai mis un AVC donc ça ne va pas être éclairc vous parlez d'exosomatisation beaucoup mais est-ce qu'une piste envisageable par la pleine commune ne serait pas l'endosomatisation est-ce que là vous proposez d'autres outils mais est-ce que est-ce que l'esprit pour utiliser ces outils ne peut pas évoluer on va peut-être s'arrêter là pour le moment et puis on reprendra après merci beaucoup alors l'entropie c'est compliqué c'est tout à fait vrai et en plus comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y a même pas un véritable accord des scientifiques au nord donc ça pose une vraie difficulté alors cela dit sur beaucoup de sujets il n'y a pas d'accord entre les scientifiques au nord ce n'est pas que dans le domaine de l'entropie maintenant qu'est-ce que c'est que l'entropie alors c'est pas comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas une substance ce n'est pas quelque chose de ce n'est pas le calorique par exemple comme on disait autrefois c'est un rapport entre deux situations dans l'espace et leur 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 potentiel énergétique si par exemple vous prenez un verre de thé à la menthe on vous le sert il fait 90 degrés vous brûlez les doigts un quart d'heure plus tard il a 60 degrés et une heure plus tard il est froid enfin il a la température ambiante ça c'est l'entropie c'est-à-dire que l'énergie se dissipe inéluctablement et donc ça veut dire que la différence qu'il y avait au départ entre la température de l'intérieur 90 degrés et la température ambiante 22 degrés elle est partie d'ailleurs en réchauffant un tout petit peu la température ambiante si vous êtes dans une pièce fermée ça c'est je dirais la définition enfin définition la description de l'entropie de manière très très basique après quand on veut décrire ça de façon précise en physique ça devient plus compliqué et c'est là qu'il n'y a pas d'accord complètement établi et en effet ce sont des questions vraiment difficiles donc qu'on ne comprenne pas tout c'est un peu inéluctable parce que eh bien il faut il faut y travailler pour comprendre c'est un refroidissement oui de toute façon c'est un refroidissement et c'est comme ça que ça s'appelle voilà le pardon je suis très dans la vulgarisation je suis très oui non mais 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 par ailleurs c'est alors vous avez parlé de désordre moi je ne suis pas trop pour dire que c'est l'augmentation du désordre parce que ça crée des confusions je vais vous dire exactement de quoi je parle là on a beaucoup parlé à partir du moment où il y a Prigogine le chimiste a développé sa théorie qui a été exposée dans un livre qui s'appelle la nouvelle alliance co-écrit avec Isabelle Stengers de ce qu'il appelait les structures dissipatives où il montrait que par exemple un tourbillon comme on en voit dans le ciel ou dans les rivières etc c'était une forme une sorte d'ordre physique il a appelé ça de la néanthropie et en fait je ne suis pas d'accord pour dire ça parce que la néanthropie c'est ce caractéristique du vivant pour moi ce n'est pas caractéristique du désordre donc pour moi ce n'est pas l'augmentation du désordre c'est l'augmentation de la désorganisation ce qui n'est pas la même chose dans la mesure où l'organisation c'est ce qui caractérise les organismes c'est-à-dire les êtres vivants que ces êtres vivants soient végétaux animaux ou humains et dans ce cas-là les organisations c'est Europe Écologie Les Verts par exemple c'est une organisation une belle organisation et donc et tout ce que font les structures humaines en général ce sont des organisations une famille c'est une organisation une église c'est une organisation une école etc l'entrepie c'est ce qui vient détruire l'organisation la question fondamentale après oui c'est compliqué je maintiens que c'est ça mais si on veut aujourd'hui produire des véritables possibilités alternatives il faut se remettre à travailler avec sa tête et il faut travailler à plusieurs heures moi je ne suis pas mathématicien je ne suis pas physicien je ne suis pas biologiste donc c'est pour ça que je travaille avec mathématicien physicien biologiste ça fait des années qu'on travaille ensemble c'est pas simple parfois on ne se comprend pas du tout parfois on s'engueule vraiment mais si on ne travaille pas ensemble on est cul parce qu'il faut opposer au capitalisme qui s'est approprié totalement le savoir en le détruisant en faisant des systèmes d'information il faut opposer une renaissance des savoirs et ça ça suppose de faire travailler les disciplines ensemble la division du travail dont parlait Adam Smith ça ne concerne pas que les ouvriers les biologistes les médecins tout ça sont tous spécialisés à mort donc vous avez des médecins vous savez très bien qui sont capables de vous parler ils sont ultra balèze sur le pancréasme ils sont incapables de vous parler du reste du corps j'exagère un petit peu parce qu'ils ont fait de la médecine générale mais il y a quand même un niveau de séparation d'atomisation analytique qui est une catastrophe or le problème de l'écologie c'est l'unité synthétique c'est pas la dimension analytique donc si on ne se met pas à refaire bah oui de l'entropie des mathématiques et tu dis bah c'est pas la peine de vouloir se battre pour l'écologie c'est perdu l'avance après sur les robots et les travailleurs c'est une vraie question mais entendez c'est une vraie question qu'est-ce qu'on va faire des travailleurs qui sont pas recrutés pour faire ce genre de choses c'est une immense question ce que nous nous disons c'est que la démarche qui consiste à créer des emplois intermittents c'est d'abord une démarche qui consiste des emplois intermittents et un revenu contributif donc des emplois intermittents qui seraient si on reprend le modèle des intermittents de 507 heures de travail pardon 507 heures de travail au bout de 10 mois d'allocations de revenus contributifs c'est une démarche qui n'est possible qu'à la condition que ces intermittents qui sont plus seulement du spectacle mais qui sont du bâtiment d'alimentation tout ça s'investissent à fond dans le savoir moi j'étais employeur d'intermittent avant d'être employeur d'intermittent j'étais employeur d'intermittent à l'IRCAM parce que l'IRCAM j'y travaillais avec Vincent Puc qui est là-bas ça fait des spectacles et nous employions tout le temps des intermittents très très bien des intermittents comme employeur j'ai été formateur d'intermittents je dirige à l'INA qui est le premier centre de formation des intermittents j'avais aussi des intermittents employés parce que je faisais de la production audiovisuelle et les intermittents je les connais très très bien ils bossent tout le temps mais ils bossent ils n'ont pas l'impression de bosser ils s'engagent dans leur oeuvre dans ce qui les passe ce sont des gens qui se sont engagés à fond dans leur travail et ce travail n'est pas une aliénation ils sont aliénés oui quand ils sont en contrat intermittent c'est-à-dire qu'ils ont un emploi intermittent là oui ils ont un contrat de travail c'est ce qu'on appelle une relation de subordination ils sont obligés de faire ce qu'on leur dit ils gueulent d'ailleurs parce que je peux vous dire les intermittents je me laisse y taper ils gueulent tout le temps ils gueulent tout le temps parce qu'ils ne sont pas habitués c'est comme des chiens leur mettre une muselière voilà ils ne supportent pas ils bossent quand même parce qu'ils sont très bons ils ont besoin en plus de faire leurs heures donc voilà mais ce n'est pas de la table de faire bosser des intermittents comme ça mais ils trappent pourquoi est-ce qu'on a besoin de ces gens ? parce qu'on a besoin des gens très bons donc demain si on veut lutter quand on est trop au saine qui est quand même je ne sais pas si vous l'avez constaté mais on en a parlé au début avec la collapsologie c'est désespéré la situation c'est désespéré il n'y a quasiment aucune chance que l'humanité s'en sorte elle ne s'en sortira que si elle est capable de produire justement énormément de savoir et de concrétiser ce savoir dans une nouvelle forme d'activité économique sinon c'est foutu alors à partir de là nous ne disons pas que nous avons trouvé une solution à tous les problèmes du tout nous disons qu'il faut expérimenter et qu'il faut traiter des questions très concrètement avec sur des sujets très précis pas en blablatant voilà mais en s'occupant de problèmes de bah oui comment on utilise de l'argile par exemple dans la construction dans le bâtiment comment on recycle par exemple des bagnoles qui sont motorisées en thermique et comment on les passe en électrique ça c'est un gros sujet sur lequel on travaille ça concerne nous dit un consultant 3 millions de voitures qui va falloir recycler en électrique ça c'est un truc intéressant et là il y a du travail beaucoup beaucoup de travail pour des nouveaux types de métiers intermittents en mécanique alors qu'est-ce qu'on fait des autres travailleurs d'abord on peut imaginer que ces autres travailleurs ils deviennent ils évoluent vers ça tout à fait mais d'autre part nous posons nous que dans tous les cas ce qu'il faut c'est former une nouvelle génération c'est-à-dire que il faut commencer à intégrer des gens qui ne sont plus à fantasmer je vais avoir une BMW je vais parce que c'est ce qu'on raconte par exemple aux gamins de la Seine-Saint-Denis on leur dit à tous ben voilà tu pourras devenir footballeur si tout va bien il y en aura un sur un million ou sur dix millions si tu n'es pas footballeur ben tu feras du deal tu deal iras de la coque tout ça bon puis si ça se termine mal ben tu seras djihadiste voilà c'est ça ce qu'on leur dit et quand vous avez aussi bien Sarkozy que Macron qui débarchent en Seine-Saint-Denis qui disent mais ce serait très bien de gagner des milliards etc c'est ça qu'ils leur racontent il faut casser ce truc-là il faut leur dire c'est génial de travailler et c'est pas forcément un emploi qui vous êtes vous pouvez développer des choses et on va essayer de le faire raisonnablement avec des vraies possibilités pour constituer des vraies économies où on va essayer de vous offrir un vrai nouveau alors je ne dis pas qu'on va y arriver c'est pas gagné mais par contre ce qu'on est en train de faire c'est de socialiser cette idée qu'un revenu contributif c'est tout à fait légitime et un revenu contributif c'est pas être payé à coup de pied en derrière il y a des intermittents qui pendant qu'ils sont en dehors de leur emploi touchent 4500 euros par mois c'est le maximum qu'ils peuvent toucher bon ça veut dire que quand ils sont employés c'est 70% de leur salaire donc ils doivent toucher c'est plus combien autour de 7000 euros voilà c'est pas des misérables donc voilà nous nous disons qu'il faut ouvrir une nouvelle une nouvelle perspective alors après augmentation de l'entropie vous avez raison c'est ça il faut lutter contre l'augmentation de l'entropie parce qu'effectivement si on dit il faut lutter contre l'entropie c'est comme si on luttait contre une chose alors c'est contre un rapport qu'on lutte vous avez donc je suis absolument d'accord avec vous merci beaucoup d'avoir dit ça plein de communes bah oui ça a commencé en fait ça fait 4 ans maintenant qu'on discute on a commencé il y a pas tout à fait 2 ans voilà un an on a commencé en juillet 2017 donc ça fait un an et demi à peu près un an et 3 un 9 mois on va faire un bilan bientôt on en parlait tout à l'heure on va faire un rendu pour dire où on en est les difficultés qu'on a rencontrées énormément de difficultés vous devez vous en douter mais on avance on avance il se passe plein de choses alors il y a des trucs dont j'aurais voulu vous parler par exemple cette clinique contributive qui marche très très bien bon j'ai pas eu le temps mais c'est peut-être l'unique c'est ça la clinique clinique contributive clinique contributive bon mais j'ai pas le temps d'en parler après l'endosomatisation le fait d'intérioriser oui ça existe ça s'appelle le transhumanisme mais nous nous ne sommes pas du tout d'accord avec les transhumanistes alors maintenant je disais tout à l'heure à ma collègue Anne Cunvary qui avait perdu son téléphone et puis bah tu vois un jour tu diras je bois lé en bleu fou sous la peau et puis voilà donc les transhumanistes ont peut-être gagné je suis pas sûr en fait je suis pas forcément contre moi j'ai ma mère un pacemaker etc je suis pas forcément contre d'endosomatiser des organes artificiels mais ça ne change strictement rien si vous endosomatisez un organe artificiel il est d'abord être exosomatisé non j'ai compris ah la spiritualité bah ça c'est autre chose oui c'est autre chose on va encore faire une série de questions de 3-4 et puis après on s'arrêtera parce qu'il est déjà 2h15 rapidement les questions vous avez commencé votre action en rappelant l'importance de lire ou de relire Arnaud Pony mais dans la réflexion d'Arnaud Pony qui parle de ça c'est inspiré d'un autre il a dit qu'un c'est le c'est le capital nous savons cette partie-là la complicité de l'innovation des sociétés introduit elle-même la question de l'effondrement est-ce que le fait j'allais dire de pactiser il n'y a pas avec le diable mais en tout cas avec le capital aujourd'hui n'est pas finalement au lieu d'arrêter le processus parce que on est 10 ans une période courte parce qu'il y a urgence on est 10 ans pour éventuellement créer un rapport de force inversée mais en tout cas tenter de limiter le risque est-ce que finalement en faisant ce contrat ou cet accord finalement au lieu d'arrêter de créer un rapport de force et de éventuellement survenir la trajectoire finalement il n'accélère pas parce que ce qu'il n'y a pas là une contradiction je dirais même au sein même de l'accord proprement vous êtes conscient du risque mais il existe réellement et quel est le pari que vous faites que vous allez gagner ce pari merci j'ai deux petites questions de remarques possibles parce que c'est un peu dans la continuité de ce que je viens de dire monsieur effectivement sur une forme de complicité industrielle puisque vous nouez un rapport avec l'industrie en tout cas quand on parlait de Basso ou d'Orange vous nouez directement des liens de gros industrielles tout en pensant être dans l'urgence et que ça soit une piste de sortie est-ce que vous ne pensez pas que des pistes de sortie du modèle industriel au contraire des pistes beaucoup plus locales je pense aux ZAD je pense à plein de gens qui créent des modèles qui justement se passent des outils numériques se passent des artefacts soit une solution ensuite j'ai une seconde c'est une première question sur vraiment des modes d'action qui sont beaucoup plus déconnectés décablés qui font vraiment un pas de côté par rapport au système ma seconde question vous avez parlé tout à l'heure des outils des pharmacas pharmacon donc en disant un outil un cilex taillé de l'alcool ou un outil ou un marteau tout outil est à la fois remède et poison alors que moi j'appartiens à une famille pour ceux qui sont plutôt technocritiques et qui pensent au contraire qu'il y a des différences entre les outils je pense à Ivan Illich mais à Jacques Ellul Bernard Charbonneau aussi et effectivement il y a des outils qui sont conviviaux et il y a des outils qui ne sont plus conviviaux et qui dépendent du coup d'une hétéronomie par exemple un ordinateur il y a tout un système complexe qui donc dépend de l'ordinateur et c'est plus du tout pareil qu'un marteau par exemple donc c'était pour savoir si vous reprécisez ou si vous sentez un peu une filiation idéologique aussi avec cette famille de pensée de l'écologie politique on continue on finit sur deux autres questions une question d'eux je pense qu'il y a un philosophe avant Nietzsche qui a demandé des questions c'est Herakli bon chez les grecs mais bon j'ai deux observations entre ton exponé philosophique et la réalité du terrain c'est homogène ça colle pas encore c'est à dire qu'il y a un trop grand plus quart entre l'ambition qui me paraît intéressante et noble et ce qu'on fait on ne sait pas très très bien ce qui a été fait ce que vous faites etc peut-être qu'il faut un autre débat moi donc ma proposition et ce serait bon on est d'accord sur un point c'est que il y a un domaine qui n'a pas été exploré c'est l'écologie mentale elle a été rapportée par Alain qui nous l'a rapporté l'écologie mentale on en parle pas mal sociale je crois qu'à bout d'ici il y a une discussion l'écologie mentale excusez-moi je vois pas donc il faudrait qu'on échange sur qu'est-ce qu'on entend par écologie mentale et que je propose que les gens qui font des recherches que tu fais des recherches moi j'en connais d'autres dans d'autres endroits etc. se parlent un peu plus sur qu'est-ce qui apparaît et au plan local et au plan mondial et au plan politique parce qu'en fait ici on est dans un truc dans un mouvement politique et on moi ce qu'on sent c'est qu'il y a une différence entre les gens qui sont sur le terrain les pensées la pensée de bon de la transition écologique enfin pour faire très bref et les formations politiques je connais beaucoup ils sont et moi je pense que ces deux mondes doivent se rapprocher et qu'on a intérêt à échanger à discuter et que c'est fondamental à leur acteur je continue voilà on va pas y arriver tu vas et puis on reprendra peut-être une autre question parce que c'est votre question vous avez vu la possibilité de parler des gilets jaunes et moi ça m'intéresse c'est vraiment de l'actualité voilà moi je voulais tu remercieras après je me demandais pourquoi vous aviez cité Toscaïès pourquoi vous aviez cité Toscaïès il se trouve que je suis psychiatre et psychanalyste et que Toscaïès m'a beaucoup intéressé et j'y vois une parenté avec votre propos c'est que c'était un inventeur il a inventé des tas de choses dans ce qui s'appelait à l'époque l'asile et de ce point de vue là il a légué quelque chose qui d'ailleurs est une sorte de traduction il était espagnol catalan d'origine et ça c'est vraiment intéressant alors ça rejoint votre propos c'est à dire l'invention mais il se trouve que nous dans le métier on voit des tas de gens qui décompensent qui craquent comme on dit parce que ils n'ont pas réussi dans leur métier à surmonter la standardisation et inventer à leur façon un chemin qui n'est pas exactement celui qu'on leur indique mais je veux dire ils sont majoritaires ceux qui inventent donc il y a de l'invention dans la société et à un niveau qu'on n'imagine pas donc qu'est-ce que vous proposez si je comprends bien c'est de collectiviser les inventions de de tous les couilles d'âme en quelque sorte qui chacun de leur côté ont trouvé un chemin qui est singulier le problème c'est que si on arrive à cette collectivisation et bien on tombe sur la standardisation alors donnez-moi la clé de cette contradiction allez on finit une dernière question parce que sinon on s'en sort plus oui tu as un peu vu alors très court j'aimerais juste tester une idée de décrité de décluté de décluté de décluté de décluté qui m'échère et que je vois du bar qui serait quand on lutte contre les caisses automatiques dans la grande distribution tout simplement de redéployer le personnel dans le conseil dans les rayons et d'aller à fond dans l'automatisation de ce boulot crétin de caissière voilà et on n'en parle jamais mais avec une loi on obligerait d'avoir du personnel et de ne pas jeter le personnel mais de trouver des gens en rayon et la vie du consommateur en changerait complètement parce que c'est déprimant ça serait beaucoup moins déprimant de visiter un magasin avec des conseillers dans les rayons allez dernière question vous parlez énormément d'automatisation de robotisation mais à mon avis avec une énorme naïveté comme si ces objets étaient fabriqués à partir de rien or tout ce qu'on appelle l'immatériel c'est extrêmement matériel et en plus ça nécessite des matières premières très difficiles à extraire extrêmement polluantes à extraire il y avait des mines aux Etats-Unis ils ont préféré les abandonner tellement c'était polluant et ils préfèrent faire ça par les chinois donc c'est dans un coin qui s'appelle je crois Baotou c'est un des coins les plus pollués du monde donc tout ce qu'il y a derrière automatisation numérisation robotisation moi je n'y crois absolument pas contrairement à vous parce que ça a une empreinte écologique absolument énorme et il y a un cas chez Agone qui a un livre de témoignages sur tous les suicides dans les immenses usines du côté de Foxconn et on voit que fabriquer toutes ces histoires d'automatisation c'est absolument horrible donc vous parlez de déprolétarisation et automatisation mais il y a aussi une prolétarisation pour fabriquer tout ce qui concerne l'automatisation donc pour moi c'est un peu le serpent qui se mord la queue et écologiquement c'est la continuation d'un cul-de-sac et l'autre problème c'est quand vous dites l'Europe oui il faut renforcer parce que d'un côté il y a les Etats-Unis ceci il y a la Chine cela donc c'est toujours en rester à un délire de puissance et pourquoi pas dire l'Europe c'est ridicule il faut être Eurasie l'Eurasie ça serait beaucoup plus gros et c'est toujours ce même délire de concurrence donc on n'arrête pas c'est toujours la même folie merci merci bon beaucoup de questions on va essayer d'y répondre alors sur la question de pactiser avec le capital et accélérer la trajectoire oui bien sûr c'est un risque c'est tout à fait évident mais sauf que j'ajoute que je reprise ce que j'ai dit tout à l'heure enfin nous c'est en fait on n'est pas en train de pactiser avec le capital on essaie de passer c'est un compromis avec le monde industriel et je redis que le capital c'est pas c'est pas les les structures qui sont dans les dans les sièges sociaux etc ce sont les actionnaires le capital donc ce qui est dans les sièges sociaux c'est les moyens de production c'est les moyens de conception c'est tout ce qui produit de la valeur donc les capitalistes ce sont les actionnaires il faut être très très clair là-dessus si on n'est pas clair là-dessus on mélange tout après est-ce qu'on risque d'accélérer une trajectoire qui a dans le capital une dimension éminemment toxique bah oui effectivement c'est une vraie question mais ce que nous pensons nous c'est que si on arrive à faire que dans la comptabilité nationale et internationale et des firmes etc de plus en plus on tienne compte de manière structurelle de la lutte contre l'entropie pour la diminution de l'entropie et bien on marque des points fondamentaux par ailleurs nous parions sur le fait que le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui et qui augmente l'entropie est irrationnel et ça je peux vous dire que s'il y a les gens qui ont apparemment du mal à le comprendre ici mais ce que je peux vous dire c'est qu'il y a des gens qui comprennent très bien c'est des gens qui sont dans les entreprises parce qu'ils le constatent tout le temps donc des fois je me dis mais ils sont plus lucides que les gens qui sont dans les partis politiques c'est ce que je pense quand je discute avec le parti communiste avec le parti socialiste mais peut-être aussi avec l'Europe écologique peut-être alors après sortir du modèle industriel ben non c'est pas notre projet nous ne pensons pas qu'on puisse sortir du modèle industriel comme ça on pense qu'il faudrait hanter l'industrie et là en effet oui je suis je suis en désaccord avec Jacques Ellul par exemple mais en revanche la question de l'hétéronomie c'est une vraie question c'est une vraie question et qu'il faille différencier entre les outils c'est tout à fait exact bien entendu mais après ce qui fait que les outils sont des outils c'est le système dans lequel ils sont pris ce que Jacques Ellul d'ailleurs a très bien compris mais en fait c'est pas lui qui a théorisé ça ça a été théorisé bien avant lui y compris par Heidegger donc la question fondamentale c'est pas les outils en tant que tel un outil en tant que tel n'est jamais ni bon ni mauvais un outil est inscrit dans une chaîne opératoire avec d'autres outils avec lesquels il fait système alors cette chaîne opératoire elle peut être extrêmement par exemple elle peut être celle du Néandertalien qui a à peu près 300 outils différents il n'y en a pas plus que ça ils sont au musée de l'homme enfin maintenant au musée du Quai Branly vous pouvez très bien les voir ils sont très bien exposés l'armée américaine c'est des dizaines de millions d'outils différents etc. etc. après dans tout cela là nous sommes tout à fait d'accord c'est à dire que la question c'est de diminuer l'hétéronomie et d'augmenter l'autonomie c'est à dire renforcer par exemple le fait que l'énergie va se produire de plus en plus localement avec une responsabilisation de ceux qui la produisent et du coup que cette production va engendrer sur le territoire lui-même alors là oui on est tout à fait d'accord mais ça il y a des solutions à ça on peut faire sans être dans un modèle industriel ah non ça je ne crois pas du tout parce que vous savez moi je dis toujours mon problème c'est les 350 000 bébés qui sont nés depuis I1 à la même heure il y a 24 heures dans une journée dans les 24 heures qui viennent de s'écouler depuis hier à la même heure il y a eu 350 000 bébés qui sont nés et ça je ne crois absolument pas qu'on puisse les nourrir en disant on va se passer l'industrie ça c'est du vent donc c'est pour ça que je suis contre la décroissance et je pense que la question c'est pas la décroissance c'est la vraie croissance aujourd'hui on n'est pas dans la croissance ce qu'on appelle la croissance c'est en fait une mécroissance parce qu'elle elle augmente l'entropie et donc la véritable croissance c'est la diminution de l'entropie et l'augmentation non seulement de la négantropie de ce que nous appelons l'anti-entropie alors là je suis désolé je ne vais pas le développer ça c'est un truc compliqué l'anti-entropie et je n'ai pas le temps de le développer maintenant l'écologie mentale évidemment que c'est le sujet et d'ailleurs c'est le premier sujet et j'ai commencé par dire ça moi tout à l'heure et la clinique contributive sur laquelle nous travaillons c'est là-dessus que nous travaillons avec pédopsychiatres médecins psychologues mais aussi surtout comment on appelle ça péricultrices diététiciennes infirmières etc. et nous y travaillons de manière extrêmement concrète elle se trouve où elle se trouve pour le moment parce qu'elle va bouger mais pour le moment elle est dans le quartier Pierre Sébard de Saint-Denis qui est le quartier le plus pauvre de Saint-Denis ça ne se voit pas je peux vous dire que c'est là qu'on peut quand même tirer son chapeau au communisme de Saint-Denis vous allez arriver dans ce quartier qui est le plus pauvre de tout Saint-Denis 60% de familles monoparentales que des femmes avec des mots extrêmement pauvres ça ne se voit pas du tout on a l'impression c'est super bien tenu et puis les gens se traînent vachement bien aussi c'est digne il y a un travail qui est fait sur place qui est impressionnant mais c'est dur super dur nous travaillons là avec une PMI le Centre de Protection Maternelle Infantile et voilà cet après-midi on avait un séminaire sur Toscaïès nous nous considérons que Toscaïès enfin nous nous travaillons à partir d'un certain nombre de modèles donc Toscaïès c'est un des principaux nous disons ce qu'il faut soigner c'est alors justement on disait l'institution mais il n'y en a plus d'institution qu'est-ce qu'on soigne ? donc on réfléchit aujourd'hui on dit il faut relire Toscaïès il faut se poser la question de Toscaïès en 2019 ce sont les institutions parce que Toscaïès il avait un hôpital il disait c'est l'institution psychiatrique l'hôpital qu'il faut soigner etc. mais aujourd'hui il n'y a plus tout ça donc on essaye de repenser Toscaïès en essayant d'être très fidèle à Toscaïès et alors sur la question de la collection des inventions et de l'organisation de l'économie autour d'elle moi je pense que c'est tout à fait possible de faire ça et sans les standardiser précisément là il faut aller vers la question revenir vers la question de l'écologie mentale et peut-être aller aussi à d'autres questions qui ont été posées ensuite toutes ces questions là pour en parler il faut en parler extrêmement précisément pour en parler en généralité aujourd'hui les plateformes qui produisent de la standardisation elles sont basées sur des structures de données qui sont impérativement toutes calculables tout ce qui se fait sur Google sur Amazon ou sur Facebook c'est la calculabilité généralisée de toutes les datas nous nous sommes enfin moi en tout cas je suis philosophe dans cette équipe nous sommes plusieurs philosophes dans cette équipe et nous disons qu'il y a un grand enseignement d'Emmanuel Kant c'est que tout ce qui est rationnel n'est pas calculable le rationnel n'est pas calculable l'activité du calcul c'est l'activité de l'entendement alors ce qui est rationnel c'est ce qui est produit par la raison et ce que dit Kant c'est que la raison elle ne calcule pas elle va au-delà du calcul c'est pour ça que nous travaillons avec Orange c'est pas pour travailler avec le grand capital c'est parce que Orange gère des plateformes à l'échelle nationale et qu'il faut que si nous n'arrivons pas à convaincre les ingénieurs d'Orange qu'il faut introduire de l'incalculable dans les données et que c'est leur intérêt pourquoi faire introduire l'incalculable ? pour introduire de l'argent c'est-à-dire qu'on est en train de mettre en place en ce moment des dispositifs de délibération sur des plateformes où à un moment donné le système va poser qu'il s'arrête de travailler et il fournit des demandes à la population pour qu'elle invente je vais vous dire qui a eu cette idée le premier c'est Jean-François Caron et c'est pour ça que je discute avec lui en tant qu'écologiste depuis 15 ans c'est Jean-François Caron qui un jour a dit à Orange d'accord vous voulez mettre des capteurs dans la ville mais les capteurs ils vont convoquer des réunions d'habitants malheureusement Orange a dit oui d'abord quand je suis allé ils étaient en train d'installer les capteurs donc les capteurs n'étaient pas là pour calculer à la place des habitants qu'est-ce qu'il faut faire sur la régulation du trafic la température ou je ne sais pas quoi non les capteurs ils fournissaient des données précises calculées mais pour que ça délibère pas seulement les habitants les administrations pour que les gens discutent entre eux et qu'ils reconstituent du lien social ça c'est de la valorisation de l'invention et ça ça produit de l'économie mais ce n'est pas une économie qui bénéficie de la Silicon Valley c'est une économie qui bénéficie à qui ? à Los Angoles 8000 habitants et ça je connais ce point là alors malheureusement Orange a décidé de se retirer parce que ce n'était pas assez rentable sur le plan du marketing mais c'est le marketing qui a dit non non ça ne vaut pas le coup nous on revient à la charge on est têtus on est têtus et on continue à penser qu'il faut se battre pour ça voilà sur l'immatériel et le matériel je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez moi j'ai écrit deux livres un qui s'appelle pour en finir avec la mécroissance et qui donc la première il y a deux parties la première partie explique que tout ce qu'on appelle l'immatériel c'est de la foutaise que tout est matériel et que donc tout a des coûts matériels donc je vous donnerai le bouquin si ça vous intéresse on a beaucoup renseigné le sujet à Arsène Estréaliste c'était il y a déjà pas mal d'années c'était en 2007 donc je suis bien d'accord avec ça après quand je parle de l'Europe c'est pas pour qu'elle développe un délire de puissance faire l'unitier entre l'Europe et l'Asie je suis tout à fait d'accord sur le principe mais je vous souhaite du courage quand même dans l'immédiat avec Poutine et Xi Jinping et plus maudits en Inde c'est tous les endroits où je travaillais je peux vous dire que voilà alors ça c'est pas c'est au 23ème siècle que ça aura lieu mais je dis pas du tout qu'il faut reconstruire l'Europe comme un nouveau concurrent donc c'est pour produire une nouvelle rationalité c'est l'Europe qui est à l'origine de tout ce bordel comme le dit Jacques-François Bitter et c'est l'Europe qui doit reprendre la main pour produire une nouvelle histoire de la raison et il y a des travaux qui ont été faits très très importants Whitehead par exemple c'est un mathématicien un physicien et un philosophe extrêmement important que personne ne lit parce qu'il est très difficile moi-même j'ai beaucoup beaucoup de mal à le lire mais il a... Deleuze l'avait lu Deleuze l'avait lu et le suit beaucoup mais c'est un philosophe extrêmement important et on ne s'en sert pas et on a tort et il y en a beaucoup d'autres des types comme ça alors après les gilets jaunes j'en parle quand même voilà parce que moi je pense que les gilets jaunes c'est un mouvement très important je les connais assez bien parce que dans mon bled tous les gens sont gilets jaunes j'habite j'habite dans le centre de la France c'est un village de 400 habitants tous les habitants sont des gilets jaunes je disais ce matin d'ailleurs si un jour il y en avait un qui leur disait prenez vos fusils et allez à la préfecture ils tireraient sur le préfet ils le feraient ils sont tellement exaspérés ils sont tellement remontés ils sont capables de faire ça et ça ça peut arriver ça peut vraiment arriver et d'ailleurs tout à l'heure quand j'étais dans le métro je vous l'ai dit tout à l'heure il y a quelqu'un qui m'a dit ah gilet jaune voilà et on sent qu'il y a quelque chose dans la c'est pas normal qu'on m'ait interpellé dans le métro comme ça en disant ah gilet jaune et en plus il y a plusieurs personnes qui se sont mises à parler donc il y a quelque chose dans le fond de l'air comme je disais qui n'est pas rouge et qui est jaune et c'est quelque chose d'extrêmement important moi j'ai été comme beaucoup de gens de mon style j'ai regardé ça d'abord avec une très grande méfiance parce que dans mon village 400 habitants ils sont tous gilets jaunes Marie-Laurette fait 40% donc voilà j'ai été super comme ça d'abord quand même vous l'avez peut-être vu au bout de deux semaines la revendication qui avait été présentée par les gilets jaunes c'était on veut une discussion sur la transition écologique alors ce n'est pas du tout le discours de Marie-Laurette mais alors pas du tout et puis par ailleurs dans mon bled aujourd'hui ces gilets jaunes ils réfléchissent ils ne sont plus dans un répété Le Pen ils réfléchissent ils discutent ils deviennent intéressants et ce qu'on voit c'est qu'ils sont très intelligents si vous allez écouter ce qu'ils racontent moi je suis les débats parce que le média Mediapart et tout ça couvre plein de trucs je vais voir c'est super intéressant ce qu'ils racontent et c'est des trucs tout à fait nouveaux ce n'est pas les discours que j'entends depuis 68 j'ai commencé à militer à 15 ans donc j'en ai un peu marre d'entendre toujours la même chanson les gilets jaunes ce n'est pas la même chanson c'est quelque chose de tout à fait nouveau et c'est des gens qui savent de quoi ils parlent et qui sont très déterminés et si on ne répond pas ça se finira très très mal parce que l'extrême droite récupérera les gilets jaunes si on ne fait rien c'est pour ça que je suis venu ce soir pour que ce ne soit pas l'extrême droite qui récupère les gilets jaunes bien merci Bernard merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi les quatre séances parce que je vois qu'il y a des figures qui ont été là pendant les quatre séances ça a été une belle expérience autour de la question de l'effondrement et je souhaite continuer ce type de séminaire sur d'autres thématiques dans les mois qui viennent pour continuer à réfléchir ensemble avec d'autres des universitaires des chercheurs sur les questions qui nous préoccupent merci en tout cas à vous tous merci 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 merci